et bien bonsoir à toutes et à tous bonne année 2024 avant que j'oublie les remerciements donc d'abord merci à zenika qui nous accueille la session et puis qui nous invite aussi pour les boissons et les pizzas à la fin de la session merci à vincent de t'être dévoué pour la captation vidéo puisque alex et nicolas ne pouvaient pas le faire donc voilà alors ce soir on va avoir trois présentations différentes sur des thèmes différents les annotations de typage avec michel une architecture orienté plug-in avec florian et le pattern matching avec david avant ça quelques petits mots donc comme il ya des personnes qui ne sont jamais venus aujourd'hui donc un petit rappel sur cette communauté python reine donc c'est une communauté qui parle de python façon par l'angle des services numériques il ya d'autres communautés techniques qui vont plus avoir le côté il ya et data science donc voilà on vient un peu en complément de ces communautés là il y a un slack que vous pouvez rejoindre en scannant ce qr code là toutes ces url enfin tout ça ce sera publié donc vous pourrez retrouver les liens plus facilement après et il ya un compte twitter x pittoren que vous pouvez suivre aussi pour avoir les actualités de 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 la communauté alors justement dans cette communauté dans le sac de la communauté il ya un canal quad 9 qui permet de de partager des actualités et donc voilà j'en ai compilé quelques unes donc déjà rappel des épisodes précédents la session précédente était dédiée aux interfaces graphiques web en python avec bruno gaël et fabien donc la la session est en ligne sur la chaîne youtube du du brace camp pareil à l'url si vous voulez aller la regarder et entre temps michel a repéré solara point dev qui se base sur les widgets jupiter et qui a eu qui propose une api inspiré de react pour les développeurs font et gaël a repéré a repéré panel qui est voilà qui a qui est compatible avec de nombreuses autres bibliothèques de data viz qui s'intègre aussi dans jupiter mais on peut faire des applications web natives avec est ce qui est assez amusant c'est que le client dans le navigateur c'est du piton natif qui tourne grâce à webassembly voilà c'est assez technique mais c'est assez intéressant à remarquer c'est que voilà piton commence à arriver à tourner nativement dans le navigateur alors quelques sujets sur les l'intelligence artificielle donc il ya une autre communauté renès qui s'est lancé en fin d'année dernière qui s'appelle jene generative ea et ren donc dédié aux ia génératives donc il ya une première session qui en ligne pour retrouver pareil eux ils ont leur leur chaîne youtube youtube dédié il ya un article de trail labs qui fait un top 10 des bibliothèques piton innovante dans laquelle on retrouve pas mal de choses autour de l'ia évidemment light llm etc mais aussi d'autres enfin pour du traitement d'image du texte de l'audio et il ya une association française un data for good qui a publié un livre blanc qui s'appelle les grands défis de l'ia générative qui traite de différents sujets la fiabilité de l'information la propriété intellectuelle les billets algorithmiques et aussi des aspects intéressants sur l'impact environnemental et sociétal des technologies assez énergivores et demandeuses de ressources informatiques donc je trouvais que ça venait assez bien complété aussi toute cette hype autour de l'ia c'est de ramener un peu les pieds sur terre aussi voilà pour ce qui concerne le développement python donc il ya un canal qu'on avait déjà évoqué précédemment anthony wright scott qui a sorti une vidéo sur l'intérêt des tuples par rapport aux listes notamment sur l'immuabilité et donc la résilience des applications une application web sur python tutor qui permet de copier coller du script python et de d'avoir une vue sur l'exécution pas à pas du script donc ça permet de voir un peu ben voilà comment comment les structures de données se créent évoluent comment les appels de code en tour fonction se font donc c'est c'est pour du petit code python qui tient en quelques lignes donc on peut pas balancer tout un tout un projet mais c'est assez intéressante voilà pour comprendre comment l'interpréteur exécute le code qu'on lui donne une documentation sur comment faire du lint donc de l'analyse statique de code dans dans vs code ou codium donc c'est la documentation officielle de microsoft là dessus qui explique voilà comment comment utiliser différentes extensions pour avoir de l'analyse de qualité de code en direct dans le dans l'éditeur fin novembre il y a eu à reine la conférence où l'on de tech où c'était que des que des intervenantes qui venaient faire des conférences donc elles sont toutes publiées il y en a quelques unes qui parle de de python et donc elles sont sur cette sur cette liste de vidéos qui est donnée un nouveau podcast sur python qui s'appelle paille podcast qui est animé lui aussi par par des intervenantes exclusivement qui vient du coup apporter aussi une façon différente de d'aborder les sujets techniques et un article de blog assez pédagogique sur l'implémentation une implémentation du jeu de la vie de conway c'est cette grille ou sur laquelle on des cellules qui 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 naissent et qui meurent en fonction de leur entourage et une implémentation qui se base sur des sur des opérateurs binaires en python pour un paralléliser tous ces calculs quand on a une grande grille de jeu donc voilà c'est plus c'est assez intéressant pour avoir des mécanismes bas niveau en python côté infrastructures il ya ce site osv.dev qui permet de rechercher des noms de bibliothèques savoir s'il ya des vulnérabilités dedans donc c'est un peu tout ce qui est supply chain quoi tout ce qui est analyse de la fiabilité des bibliothèques que vous souhaitez utiliser donc quand vous hésitez entre des des bibliothèques pour pour traiter un sujet ben aller regarder de là dedans pour voir si la la bibliothèque en question et est sûre et un autre article un peu justement en qui fait le pendant un article hacker news qui qui listait voilà plus d'une centaine de bibliothèques trouvés sur up ipi qui étaient infectés qui font des choses qui font fuiter de l'information par exemple donc ça se base souvent sur des bibliothèques qui ont un nom similaire à la bibliothèque qui vous intéresse comme panda sans s ou ce genre de choses là qui contiennent la bibliothèque du coup on s'en rend pas compte mais qui contient aussi du code malicieux donc c'est à creuser un outil écrit en python qui s'appelle magic wormhole qui permet qui facilite en fait le transfert d'informations sensibles entre un ordinateur par exemple votre ordinateur où il y aurait votre clé ssh et le serveur de production qui a besoin de la clé ssh aussi eh bien vous installez magic wormhole sur les deux et l'information part de votre ordinateur avec un code qu'on qu'on peut verbaliser à haute voix qu'on peut transmettre à quelqu'un d'autre qui a accès lui au serveur de production et cette personne peut du coup a téléchargé de le fichier ou tout un dossier de contenu et le récupérer et en fait ça transite par un serveur derrière où tout est sécurisé derrière voilà quelques quelques sorties récentes donc il y a l'enquête sur les pratiques de développement python faite par jetbrains et la fondation python qui est toujours à laquelle on peut toujours répondre donc ça va poser des questions un peu sur vos idéaux les frameworks les technologies que vous utilisez quand vous développez la sortie de django 5 côté python 3.11 il y a la 3.11.7 qui est sortie avec la gestion native des fichiers toml avant c'était une bibliothèque mais finalement elle a intégré la la bibliothèque standard de python des ajouts ou des améliorations dans les expressions régulières je vais pas détailler et le projet faster c python qui est des améliorations portées à l'interpréteur python pour ça démarre plus vite et que ça s'exécute plus rapidement qui évolue ce projet continue d'évoluer l'arrivée des groupes d'exception aussi côté python 3.12 il ya eu la première élise de maintenance donc il ya la 3.12.1 qui est sorti avec quelques quelques correctifs et pour 3.13 il ya la proposition d'ajouter un compilateur just in time qui va du coup permettre d'accélérer l'exécution du code au fil de la vie de l'application voilà donc comme vous pouvez voir entre parenthèses il ya plein de personnes qui contribuent à partager ces choses là on aura plaisir à trouver vos noms à vos à la prochaine séance voilà et dernier événement 20 dernières actualités que je voulais partager à noter dans vos agendas le jeudi 16 mai aura lieu à l'istique donc sur le campus de beaulieu renin la deuxième édition de la soirée des communautés techniques rennaises où en fait il y aura plein de sujets qui seront proposés par chacune des communautés et du coup il y avait que des temps conviviaux pour se croire pour discuter échanger entre nous voir un peu ce qui se passe dans d'autres communautés techniques voilà c'est un moment assez sympa en général voilà pour les actualités c'est pas si parmi vous il y avait deux d'autres actualités que vous voudrez partager dans le monde de python non et ben bonne soirée et puis on va accueillir michel qui va nous parler des annotations de typage et meilleurs voeux 2024 l'écran ne devrait pas tarder à apparaître ok super on vérifie que tout passe bien normalement il ya une fonte assez grande pour que tout le monde puisse voir la présentation donc moi je vais vous parler du typage en python à nouveau je ne serais que fortement vous inviter à venir rejoindre le slack du meetup admirez d'ailleurs le super qr code moi j'ai réussi à mettre une petite image dedans bon j'espère non moins que ça sera pas le meilleur moment de la présentation mais bon qui sait donc moi qui suis je suis michel je travaille chez riche qui est une société qui travaille dans l'influence marketing on a nos nos bureaux pour la partie rd pas très loin d'ici en face de la fac de droit et riche qui est une société qui fait partie du groupe des couples donc si si ce qu'on fait vous intéresse n'hésitez pas à venir échanger avec moi après moi j'occupe le rôle de lead software et data engineer et dans ce cadre là bas on développe énormément en python d'où ma présence ce soir donc pourquoi ce meetup en fait pour vous redonner un petit peu de contexte moi j'ai un j'ai un gros background en développement c++ en c sharp j'ai plusieurs presque plusieurs dizaines d'années là dessus et quand je suis arrivé chez riche il ya quelques années on développe en python j'ai été un petit peu un petit peu bousculé au début dans mes dans mes habitudes tellement j'étais habitué justement à travailler avec des langages avec des types à cheveurs ou en gros tout devait typé autrement c'est autrement ça passait pas est vrai qu'en bas en python on est beaucoup plus libre ce qui a fait aussi je pense le succès de ce langage qui permet de développer extrêmement rapidement des choses et puis après libre à chaque développeur en fonction des bonnes pratiques aussi qui sont mises en place dans une équipe de développement d'utiliser des à ce qu'on appelle des annotations de type donc qu'on a découvert ensemble ou pas et c'est vrai que ben moi étant habitué toujours à avoir ces types là ne serait ce que pour inspecter un peu le du code qui ne que je n'avais pas développé ou même du code que j'avais développé il ya très longtemps eh ben j'étais un j'étais un petit peu perturbé parfois de ne pas avoir ces typages là ou parfois d'en avoir ça dépendait un peu de qui qui avait développé aussi et puis de l'âge du code aussi parce que je pense que c'est une pratique maintenant qui est beaucoup plus présente qu'auparavant et donc voilà ce que je vous propose c'est de faire un petit rappel sur le type le typage et puis après d'aller un petit peu plus dans le détail pour certains aspects qui moi mon plus et qui m'ont permis de retrouver un petit peu mais mes habitudes notamment avec des langages comme comme le c sharp au travers des génériques on parlera aussi de d'une notion que j'ai découvert justement au niveau de python pour pour ce typage qu'on appelle les protocoles et et s'il reste assez de temps si je ne suis pas trop bavard car je ne suis pas le seul ce soir je vous donnerai quelques petits trucs et astuces quoi qu'il en soit autrement toute la présentation vous allez voir ici se trouve sur notre dépôt public de riche je vous ai donné l'url et puis demain au niveau de la messagerie du meetup je vais pousser le code et puis je vous l'enverrai donc pas d'inquiétude et puis ben du coup on va passer directement à l'aspect démonstration comme je vais vous montrer énormément de code parce que la documentation elle existe au niveau au niveau python sur les typages mais j'ai trouvé que c'était plus sympa de montrer avec quelques petits exemples à chaque fois les bénéfices que l'on pouvait tirer de l'utilisation du typage enfin des annotations de type en python et je me suis dit tiens ben pourquoi pas faire ça finalement dans un notebook jupiter alors les data scientists connaissent ça très bien les développeurs peut-être un petit peu moins en fait ça permet de mélanger du markdown avec du code qu'on exécute dynamiquement c'est assez sympa donc très utilisé dans la data science peut-être un petit peu moins dans le monde du développement mais qui sait sera peut-être l'occasion de découvrir aussi ça ce soir et ce qui est ce qui est sympa c'est que dans vs code donc là je suis dans vs code avec un interpréteur python local et ben il ya toute une série d'extensions qui permettent justement d'exécuter et de développer ce notebook jupiter je vous ai indiqué toutes les informations nécessaires pour la présentation donc un lien vers les extensions les les extensions vs code vers les librairies python que j'utilise aussi pour du formatage de code ce genre de choses pour les besoins de la présentation j'utiliserai la version 3.9.16 de python alors ça qu'il y en a d'autres depuis 3.10.3.11 avec des choses qui évoluent sensiblement notamment au niveau des typages j'en mentionnerai quelques unes mais bon je pense que la version 3.9 doit être encore une des versions les plus souvent utilisées en tout cas pour des des logiciels qui vont qui vont en production et puis bon au niveau des librairies je vous ai aussi affiché tout ce que j'utilise donc il ya des petites choses qui sont plus pour des habitudes de développement mais celle qui est importante pour ce soir notamment c'est la librairie mypi qui va nous permettre justement d'aller tirer parti des de ces annotations de type donc quelques petits rappels rapidement pour mettre tout le monde à niveau j'ai mis à chaque fois le lien vers les peps de python qui indiquent en fait qu'ils permettent de reconstituer tout l'historique de ce qui de la mise en place de notamment de ce de ces typages là mais aussi de plein d'autres choses donc si vous êtes vraiment intéressé pour savoir voilà quelle a été la démarche quelle a été la raison de tel ou tel choix d'implémentation vous avez aussi les liens vers vers ces documentations qui sont assez assez passionnante à regarder bon ça prend un petit peu de temps mais voilà au moins vous les avez donc déjà on va partir du principe que on utilise que les les types bulletin interne du de l'interpréteur python donc str int float ce genre de type la première chose qu'on peut faire c'est juste d'utiliser les alias c'est à dire c'est ce que l'on voit ici sur les deux premières lignes ici j'ai des arguments qui vont être de type string mais je veux rendre mon code un petit peu plus lisible apporter un petit peu de documentation dans mon code et donc je vais utiliser les alias donc message id pour un message un identifiant de message et comment id pour un identifiant de commentaires et puis j'ai une méthode qui va aller lire un commentaire associé à un message pour lesquels je passe ces deux arguments là le problème c'est que si par mégarde j'inverse ces deux arguments qui n'ont pas du tout la même finalité mon idée ne va pas me l'avertir et je m'en rendrai compte généralement que trop tard puisque ça va provoquer probablement un bug soit parce que l'identifiant de commentaires ne correspond pas un message et pire si ça correspond à un message là ça va être encore plus compliqué à aller identifier donc c'est vrai que les alias c'est sympa ça facilite la lecture du code ça permet déjà d'apporter un petit peu de documentation mais ça n'apporte aucune solution par rapport à la vérification de type alors ce que l'on aimerait avoir ici c'est quelque chose qui avant même que l'on déploie ou qu'on exécute le code va nous poser des alertes pour dire à attention là ça va pas marcher ça va pas marcher donc on voit ici que en ce que là c'est du code qui s'exécute que il ya eu il ya eu aucune alerte même au niveau du type donc on verra plus tard que plutôt que des alias on peut utiliser une instruction qui s'appelle new type qui permet de créer ses propres types qui vont être beaucoup plus fort là que beaucoup plus qualifié que juste le fait d'avoir un alias qui en fait juste une facilité de une facilité d'écriture venons en justement aux annotations de type et c'est là qu'on va introduire un module qui s'appelle typing donc qui est un module qui est livré avec python et qui permet qui offre en fait plein de primitives qui vont nous permettre au niveau de la déclaration de notre code d'avoir de quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus explicite là je vous ai donné quelques exemples j'ai donc le nom de la variable deux points avec derrière le type voilà je sais que c'est une chaîne de caractère pareil pour version je sais que c'est un entier on a aussi des choses un peu plus évoluées avec par exemple des tu plaies avec à l'intérieur voilà le premier élément c'est une chaîne le deuxième c'est un entier et ensuite un numérique et que l'on déclare derrière donc ça ça apporte quelque chose de deux coups de complémentaires au niveau de la lisibilité du code déjà lorsqu'on prend l'habitude d'utiliser ces des annotations de type pour un développeur qui va venir regarder notre code derrière ça va être un petit peu plus facile à comprendre alors il ya des choses un petit peu plus avancée parce que parfois on peut avoir une variable qui est un type mixte donc on peut utiliser le union pour indiquer que ici c'est soit un entier soit une valeur nulle c'est à dire non affecté sachant que il ya une façon un peu plus élégante de le faire c'est que il ya une primitive optional qui va nous permettre de faire la même chose qui est l'équivalent qui est un alias de primitives en fait quelque part mais du coup ça évite d'avoir c'est voilà cette écriture un petit peu verbeuse ce qui est un petit peu dommage avec avec les annotations de type c'est que c'est pas très pratique lorsqu'on travaille avec des peuples des toppols et qu'on veut faire du un packing c'est à dire à partir d'un toppol je récupère des valeurs individuels des variables individuelles là ici donc on voit que j'ai moi j'ai mon toppol qui a été défini donc je suis un intérieur un unpacking donc du coup je vais retrouver de name avec rich version avec 10 et score avec 1403 par contre si je veux essayer de typer aussi ma variable directement ça va pas marcher on voit ici que j'ai eu j'ai eu une erreur qui pour m'indiquer banon les annotations de type ne sont pas supportés pour ce type d'instruction donc je l'aide notamment au niveau de mon de mon inter mais aussi enfin de mon checker de code mais ça fonctionnera pas aussi directement lorsque c'est exécuté au niveau de l'interpréteur comme on le voit ici si j'essaie cette ce format là ça marche pas non plus donc c'est un petit peu dommage parce que les tuple et tuple on les utilise quand même assez fréquemment en python alors ce que recommande justement la communauté python ça fait l'objet même d'une d'une pep c'est de d'abord déclarer ses variables individuellement avec les types comme ce qu'on a vu précédemment et ensuite de faire le unpacking donc voilà si jamais vous êtes confronté à ça et que vous voulez vraiment être hyper strict au niveau des annotations de type vous pouvez travailler comme ça c'est ce qu'ils recommandent bon voilà ça c'était pour quelques rappels si maintenant on va un peu plus loin dans le petit page on l'a déjà vu avec les alias que ça permettait de documenter un peu notre code on peut aussi utiliser une primitive qui s'appelle annotated qui va nous permettre de donner de l'information complémentaire par rapport par rapport à un type donné ici par exemple j'ai une fonction qui va convertir un taux en secondes et je lui passe en entrée un taux en minutes et il va me retourner derrière un taux en seconde je manipule ici encore une fois des des types basiques du float du str qui sont intégrés au niveau de l'interpréteur néanmoins ça peut être il peut être assez intéressant au niveau de mon code que je rajoute en fait des métadonnées supplémentaires c'est pratique notamment si vous êtes amené à développer des librairies ou des modules que vous allez délivrer ensuite à d'autres personnes ou ou des ou des voies ou des api des choses comme ça parce que du coup plutôt que d'avoir du commentaire à côté vous allez directement pouvoir stocker ça au niveau au niveau de votre type et donc là on voit que j'ai indiqué donc un le type et ensuite du blabla plus ou moins plus ou moins explicite et on voit d'ailleurs que du coup ça va me rajouter une une propriété au niveau de ma variable qui s'appelle la notation qui contient tout ce que tout ce que j'ai indiqué avec avec la primitive ce qui derrière peut être du coup exploité généralement si vous utilisez des générateurs de documentation automatique ou ce genre de choses donc assez intéressant si on le voit un petit peu moins fréquemment mais dans certains cas ça peut être ça peut être sympa parce que vous trimballer en fait vous embarquez avec vous là donc des petites explications avec votre variable et là encore une fois ça fait l'objet d'un d'une pep je vous ai parlé tout à l'heure justement de comment peut-on faire pour créer un nouveau type ou de faire mieux que l'alias le système d'aliasing que l'on avait utilisé tout à l'heure souvenez-vous j'avais juste mon alias qui représentait une chaîne de caractères mais qui du coup ne me permettait pas de différencier mon type derrière donc là on va reprendre exactement le même exemple j'ai un type message id cette fois ci je l'indique avec new type voilà que c'est un message id donc on doit reprendre en fait pour des raisons propres propres à l'interpréteur on doit avoir en fait le même nom à gauche et à droite en forme de chaîne de caractères je crois que c'est pour les histoires de métadonnées et derrière je vais indiquer quel est le type réel alias et sauf que là je vais vraiment créer un vrai type qui va s'appeler message id même chose pour comment id qui est aussi une chaîne de caractères et l'intérêt de ça c'est ce que j'ai essayé de vous démontrer ici j'ai deux fonctions enfin deux versions d'une même fonction qui à chaque fois vont les traiter un mais un commentaire associé à un message on voit que l'argument numéro 1 enfin le paramètre numéro 1 c'est l'identifiant du message le paramètre numéro 2 c'est l'identifiant du commentaire après peu importe l'implémentation ici j'affiche juste les valeurs qui me sont passées la première version de ma fonction utilise juste les types de base str la deuxième par contre utilise les nouveaux types que j'ai créé avec la primitive new type j'instancie ici deux deux variables message id et commande id là ça peut paraître un petit peu verbeux d'utiliser le type on peut éventuellement le supprimer parce que là il est il est vraiment explicite que quand on a ce type là et moi ce que je veux vérifier par là c'est de garantir que comme tout à l'heure si j'inverse par mégarde les deux arguments ce qui peut arriver lorsqu'on a beaucoup d'arguments dans dans une dans une fonction et bien cette fois ci j'en sois averti le plus tôt possible on voit ici que avec la première version de mon process alors le code va échouer enfin non le code ne va pas échouer mais je n'ai aucun avertissement ici à ce niveau là par contre si je vais sur la deuxième version avec le typage là je me rends compte que directement au niveau de l'IDE j'ai un avertissement donc là déjà je commence à atteindre mon objectif qui est d'être averti le plus tôt possible que que mon code que mon com n'est pas exécuté je sais pourquoi en fait il râle ici c'est qu'il faut que j'exécute mon code voilà et on voit ici que ça a fonctionné sauf que j'ai passé les mauvais arguments alors que ici l'exécution va fonctionner attention là on parle juste d'une vérification de type ça va pas empêcher l'exécution qui du coup va être va générer quelque chose de faux néanmoins ici j'aurais je suis averti de ce qui se passe comment suis-je averti d'ailleurs j'ai oublié de vous en parler c'est avec grâce à la librairie qui s'appelle maille paille qui est justement un checker statique de code de type et qui va me permettre de d'aller d'aller afficher tous les messages d'erreur que l'on voit ici directement au niveau de l'idée mais que je peux avoir aussi lorsque je l'exécute en ligne de commande très pratique si vous voulez l'intégrer par rapport dans une ci et de vous assurer que mon code il va pas passer il va pas passer cette étape là si j'ai une erreur de ce type et on voit que là on a une erreur extrêmement bien extrêmement précise de mon code qui m'indique voilà ce qui est ce qu'il ya il ya une incompatibilité de type et du coup le test ne passe pas je vous les ai mis en doublon ici pour ça plus lisible donc là on voit que ça commence déjà être un peu plus sympathique ce que j'ai vraiment une aide je tire des profits en fait du fait d'avoir utilisé ces annotations de type en python on pourrait s'arrêter là mais comme je vous le disais tout à l'heure moi il manquait pas mal de choses venant du monde du c-sharp et notamment c'était en c-sharp ce qu'on appelle le templating et qu'on appelle les génériques au niveau au niveau de haut niveau de piton je vous indiquais ici un le lien vers la vidéo alors qu'est ce que c'est un générique dans en fait c'est le fait de d'aller déclarer une fonction non pas en indiquant le type réel mais tous les un type qui va être décidé au moment de l'exécution ici donc comment je le fais je le fais avec la primitive type var je donne un nom à mon type générique communément c'est t mais ça pourrait très bien être mon type t ou le super type t ce que vous voulez encore une fois on redonde ici l'appel pour des pour des raisons internes à l'interpréteur et ensuite je vais pouvoir définir ma fonction qui permet de travailler avec une liste mais une liste de je ne sais pas quoi encore à l'exé au moment de l'écriture de la fonction je sais juste que ma fonction fonctionne avec des listes ici cette fonction ce qu'elle fait c'est qu'elle est concatène en inversant les éléments une liste avec elle même donc ça typiquement je peux le faire avec une liste de n'importe quoi je peux le faire avec une liste d'entier je peux le faire avec une liste de chaînes de caractères etc etc donc plutôt que d'avoir à définir tous les cas possibles j'utilise juste des génériques par contre comme on va le voir après c'est que une fois que je travaille avec un type ce type doit rester le même alors pour info en python 3.12 ils ont amélioré la notation de type et il n'y aura plus besoin de déclarer mon type générique avec type var il va deviner tout seul que ça fonctionne comme ça rien qu'avec le la syntaxe que l'on voit ici donc liste qui est indique une liste et entre crochets mon type donc je vais exécuter ce code et donc bah ici je vois que enfin on voit pas trop mais ce qui se passe c'est que premier appel expand list avec des listes d'entier et ben je sais que en sortie on le voit d'ailleurs ici au niveau encore une fois de l'IDE en fait le serveur du langage a détecté que bah items int c'est de type liste d'entier et de la même façon pour items float ce que je vais passer en entier des numériques et ben va être de type liste float donc ça déjà c'est c'est une facilité qui est plutôt pas mal ça part permet d'ailleurs de ça peut être assez perturbant au départ d'utiliser les génériques mais au bout d'un moment quand on s'y fait c'est assez puissant et puis ben ce que ça nous permet de faire aussi imaginons maintenant qu'on va créer une fonction qui va utiliser justement ce type là donc ici j'ai une fonction use list of int par contre cette fonction elle n'accepte que les types d'entier parce qu'elle va probablement derrière effectuer des opérations de type arithmétique qui ne fonctionnent qu'avec des entiers donc si je lui passe mon items int qui est de type liste d'entier ben ça fonctionne par contre ici on voit que je passe un type qui une variable qui est de type liste de float et là pour le coup j'en suis immédiatement informé pourquoi parce que encore une fois use list of int ne supporte que les entiers donc objectif atteint encore et notamment plus avec ce dans ce cas là mon code il va être exécuté probablement sans aucun problème sauf que le résultat va être va être faux donc encore une fois c'est intéressant parce que avec avec les génériques j'ai pu j'ai pu avoir dû être informé en avance des problèmes potentiels c'est pas tout ce qu'on peut faire avec les génériques parce qu'avec les génériques ici on a vu que c'était un générique voilà son nom l'indique ça permet d'indiquer n'importe quel type de variable mais on peut avoir des contraintes justement sur ces génériques cela c'est à dire je veux que ça soit générique mais pas trop quand même et pour le coup eh ben on réutilise la même syntaxe que tout à l'heure donc t égal type var pour motifs génériques je remets le nom t sauf que cette fois ci j'ai dit d'accord tu peux être générique mais seulement si tu es un entier ou un numérique et rien d'autre dans l'exemple précédent j'aurais pu passer une chaîne de nice de chaînes de caractères ça aurait été accepté donc là je contrains un petit peu plus mon type et donc là du coup ça me permet d'avoir une fonction un petit peu plus avancée qui va exécuter qui va calculer en fait le carré de chaque de chaque élément dans cette liste on va comment sans doute ça doit passer avec une liste d'entier avec une liste de numérique même avec une liste combinée des deux on voit que ça fonctionne bien par contre là si je m'amuse à passer autre chose notamment là une liste avec des chaînes de caractères j'en suis de suite informé et même si j'ai une liste avec uniquement un élément qui est vérolé je vais aussi en être informé alors sachant qu'en plus là mon code il va cracher mais trop tard moi ce que je veux c'est être informé encore une fois avant et donc on voit je vous ai recopié le détail de des erreurs on voit que c'est c'est extrêmement précis un bon faut être habitué un petit peu à ce type de message de rhum et on voit voilà la valeur à entre chaînes de caractères n'est pas compatible avec le type t etc etc donc ici je vous ai donné l'équivalent parce qu'à chaque fois le code que vous voyez dans le notebook je l'ai aussi mis dans un dans un fichier à séparer pour voir comment ça fonctionne en ligne de commande si vous êtes plus orienté ci par exemple on voit que c'est un petit peu formaté différemment mais en substance l'erreur est là là on a vu pour l'instant des contraintes sur les types mais on peut aussi avoir des contraintes sous les sous-types un exemple est beaucoup plus parlant j'ai aussi une classe classe abstraite qui s'appelle parents une classe child qui dérive de parents et une classe grand child qui dérive de child voilà et à côté ça j'ai une jeune classe exogène qui elle n'a rien à voir en fait est à côté cette fois ci je déclare mon type t type var mais j'utilise l'instruction band en lui passant parents et ça qu'est ce que j'indique par là et ben t est générique mais il faut absolument que le type qui va être utilisé à la place dérive direct de façon directe ou sur plusieurs niveaux de ma classe parent j'exécute mon code et comme on s'y attend si j'appelle maintenant la fonction qui accepte ce type là process object pour parent child et grand child ça marche donc super par contre pour exogène ça passe pas il indique que c'est incompatible parce que justement exogène n'a rien à voir avec avec les classes que l'on avait précédemment encore une fois avec maille paille on aura aussi cette valeur là il ya une autre chose aussi qui est sympa que les génériques c'est qu'on peut aller plus loin là pour l'instant on se copait à chaque fois notre notre type générique à une fonction mais on peut le c'est aussi le faire au niveau d'une classe et ça moi je trouve que c'est beaucoup plus intéressant c'est justement moi ce que j'aimais bien dans le templating en cshark justement c'était la capacité de pouvoir avoir des classes complètement complètement génériques avec des types génériques et et de les utiliser comme bon il me semble ensuite cette fois ci on va rajouter intégrer une note primitive a toujours dans le module typing qui s'appelle générique là je reprends mon fameux type var et là j'ai une classe qui permet de traiter des listes liste d'items et j'indique que cette classe hérite en fait de générique entre crochets t donc on retrouve toujours à cette même syntaxe avec les crochets et donc basse t on voit que j'utilise à plusieurs niveaux dans plusieurs fonctions déjà dans une un champ de ma classe qui va en fait contenir un tableau de liste de type t initialiser à vide et puis une méthode pour aller ajouter un item qui doit impérativement été parce que je vais aller l'ajouter dans dans mon dans ma liste d'items et puis une autre méthode qui va aller récupérer la dernière valeur de ma liste donc là on commence à avoir quelque chose d'un peu plus avancé puisque du coup mon type générique couvre en fait l'intégralité de ma classe et donc là du coup je n'ai plus qu'à l'instancier mon liste of items par exemple pour lui indiquant moi ici je veux que tu ne travailles avec des entiers et du coup je vais avoir un liste of items de hint ce qui fait que je peux aller ajouter des valeurs aller les récupérer etc donc c'est c'est sympa et de la même façon comme tout à l'heure imaginons maintenant que l'on ait une fonction qui prend en entrée enfin comme comme paramètre une valeur du type list of items de hint cette fois-ci et bien de la même façon si je lui passe un liste de of items de type float on va voir que ça va être ça va m'être refusé donc encore une fois j'ai été informé au plus tôt pendant que je suis en train de développer de des erreurs potentielles qui peut y avoir on peut faire exactement la même chose qu'on n'est pas limité à un type de générique un seul générique on peut avoir plusieurs génériques dans une même classe et donc du coup ici j'en crée deux c'est typiquement ce que l'on fait avec des des paires de clés valeurs ici j'ai un type qui va représenter ma clé et ici ma valeur pour faire simuler un genre de dictionnaire j'indique d'ailleurs en plus que mon type qui est ma clé doit être impérativement de type chaîne de caractère et par contre la valeur elle peut être de n'importe quel type et on retrouve exactement la même chose il suffit juste de faire générique avec séparé par une virgule entre crochets mais mais différents types génériques les valeurs et puis ensuite on retrouve exactement le même principe je pense que vous l'aurez compris ou ici on voit que j'ai une clé valeur score un chaîne de caractère entier ça marche très bien par contre si je passe comme comme clé quelque chose qui n'est pas une chaîne de caractère je vais j'aurai une erreur et ici comme j'ai indiqué que je voulais être en type str enfin int ici la valeur n'est pas un entier donc ça ne fonctionne pas et encore une fois tout ce qu'on a ici allez j'avance puis de possible ça j'ai découvert assez récemment et c'est quelque chose qui est beaucoup plus beaucoup plus propre à piton en fait dont dit on sait il ya ce qu'on appelle le doc typing qui fait que en fait s'il ya une il suffit juste que un objet une méthode pour que ça fonctionne là où dans d'autres langages on va être plus avec un système d'héritage d'interface et c'est bon piton a plutôt utilisé utiliser cette approche eh ben on peut aussi en bénéficier avec le module le module de typage et c'est assez pratique notamment lorsque l'on a à travailler avec du code existant une grosse base de code existants ce que là ce que je vous ai montré il faut quand même aller modifier un petit peu son code lorsque l'on reprend un projet ou un projet de beaucoup de beaucoup de codes ça peut être assez fastidieux et puis on peut vite abandonner parce qu'on veut pas non plus trop toucher à trop de codes ben normal vous allez voir avec protocole on peut quand même introduire introduire la notion d'annotation de type je vous propose ici différentes classes voyez ce sont des classes qui sont vraiment brutes et il y en a une qui s'appelle screen avec une méthode print qui prend un message de type chaîne de caractère même chose pour une classe tv et même chose à une différence près pour calculateur qui a aussi une méthode print mais cette fois ci le message qui est passé doit être impérativement un entier et puis une classe qui s'appelle bord qui a même pas de méthode print comme ça c'est encore plus simple et maintenant je vais pas toucher à ces classes là donc on va considérer que ça c'est ma base de code existante et je vais définir un protocole qui indique que je veux que mon objet est une méthode print donc je vais créer une classe qui s'appelle printable alors selon la littérature il est recommandé justement de toujours indiquer dans le nom du protocole un ebble ou ebble pour ça ce sont plus des conventions d'écriture j'indique que c'est un protocole et ben comme si je déclarais en fait une interface je vais indiquer les méthodes que je souhaite avoir ici j'indique que je veux une méthode chaîne de caractère mais uniquement pour ouais méthode print mais uniquement pour les chaînes de caractère on exécute le code et maintenant j'ai une méthode qui s'appelle enfin une fonction qui s'appelle chaud je lui indique qu'elle ne peut accepter que des objets qui supportent le protocole printable c'est-à-dire protocole printable avec une méthode print chaîne de caractère alors ici j'ai encapsulé mon code juste pour pouvoir l'afficher de façon plus plus agréable donc ensuite avec le item je vais appeler un print la mythoppyton rennes et on va en voir ici que mon show de screen ou de tv qui avait donc cette méthode print str sont acceptés par contre prix chaud au calculateur n'est pas accepté et ma ipa il me dit pourquoi ce n'est pas accepté on voit que str sur la dernière ligne est incompatible avec int et j'ai la même chose sur bord on voit que là bas tout simplement la méthode print n'est pas présente donc je trouve que cette ce principe là est assez intéressant même s'il faut peut-être prendre un petit peu de temps pour l'appréhender parce qu'il permet justement d'aller avoir de l'annotation de type sans avoir à retoucher du code voilà que que l'on veut sanctuariser un peu je vous ai indiqué d'ailleurs voilà quelques cas d'usage et quelques quelques liens aussi par rapport à ça et je vous avais mis quelques petits hacks mais je vais vous laisser les découvrir lorsque vous consulterez le notebook jupiter voilà des des petits trucs et astuces il existe un type no return lorsqu'on va indiquer qu'une fonction ne retourne jamais voilà comme par exemple lorsque l'on a une boucle infinie au niveau des types in on peut aussi les encadrer entre chaînes entre single cote ou double cote ça évite d'avoir des références cycliques et si les comment fonctionne maipa il vous a vous intéresse vous l'a fallé le tchèque statique je vous invite à regarder cette dernière partie avec une variable s'appelle type checking ce qu'on découvre et je vous ai mis d'ailleurs un article assez intéressant là dessus à la fin parce qu'en fait le type checker n'exécute pas le code il analyse et donc du coup des fois parfois pour éviter des références circulaires et ben on peut n'apporter des modules que lorsque l'on est en mode check de check du type et pas pendant l'exécution parce que parfois autrement ça peut commencer à être un petit peu tordu mais je vais pas perdre de temps là dessus je vous laisserai le découvrir par vous même et donc et ben voilà pour pour résumer je pense que vous l'aurez compris le but des annotations de type c'est vraiment de pouvoir le plus tôt possible identifier des bugs au niveau de son code ça permet aussi d'améliorer la lisibilité de son code et la qualité c'est toujours plus sympa pour un développeur qui arrive dans un dans une équipe de de pouvoir bénéficier de de ces informations là ça peut être utilisé au niveau de la cci notamment avec précomit qui nous renvoie à un meetup un meetup précédent voilà ça apporte des notions de contract de contrat au niveau de son code etc et encore une fois tout ça est possible notamment grâce à à ma paille que que j'ai utilisé pendant pendant toute cette présentation et si vous voulez en savoir plus donc je vous ai indiqué le lien de maille paille dans dans les comme ou de précomit il ya aussi d'autres outils de ce type comme type garde et si vous voulez aller encore plus loin dans la validation de type mais cette fois ci pas que deux types mais deux données parce que la question avait été posée sur le slack je vous invite à aller regarder pas identique mais ça pas identique ça pourrait faire l'objet d'un meetup à part entière donc on laissera ça pour une prochaine fois et je vous remercie et maintenant à vous si vous avez quelques questions avant qu'on passe à la présentation suivante bonjour déjà merci pour la présentation c'était top j'utilise beaucoup pidentique pour le coup et ceux qui sont assez habitués aux enfin le date à l'annotation de type je vous conseille de regarder c'est vraiment très très sympa comme librairie moi je voulais juste faire une remarque je sais pas si tu peux remettre ton code ou plutôt vers le début il y a pas mal d'endroits où tu importes du coup de de typing genre exactement par exemple cet endroit là donc tu importes union optionnal des choses comme ça et je sais que dans les derniers pitons t'es pas forcément obligé de tout le temps l'importer par exemple pour le ton union int non là dans ce cas là tu peux mettre int un tilt enfin un pipe pardon un pipe ouais tout à fait voilà donc c'est juste pour ceux qui ont l'habitude depuis 3.10 ouais ouais je travaille plus en 3.9 mais ouais 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 et ça c'est ce sont aussi des facilités et de la même manière pour les le tuple ou la liste tu peux utiliser le liste tuple sans l'importer et mettre du coup en minuscule exactement et ça t'est enfin ça t'économise mais on est tous des feignants les développeurs mais ça t'économise juste de faire l'import mais voilà après je sais pas à quel point tout le monde dans la salle utilise l'annotiation de type donc peut-être qu'à des gens ça sert ou pas mais après pour la présentation j'imagine que c'était mieux de montrer d'où ça venait mais 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 je te confirme qu'on peut finir des fois dans le code à avoir cinq ou six lignes voire dix lignes d'import alors surtout alors ça c'est quelque chose qui m'est assez personnel moi j'ai pris le parti d'utiliser les alias de type avec qui commence avec une majuscule j'aurais très bien pu avoir le tuple en minuscule et pas avoir à l'importer moi je sais que j'utilise up ouais ça me permet de faire la différence entre une information de type et et le et la classe sous-jacente qu'on peut utiliser notamment pour faire du casting des conversions ou des choses comme ça mais alors ça m'est très très personnel pour le coup il n'y a pas de très bien merci merci pour la présentation j'ai une question sur est-ce que vous travaillez avec des énumes et auquel cas en python enfin je sais que j'ai eu des difficultés de typage des énumes notamment on sait pas trop s'il faut les tipe et en string ou si il faut les tipe et avec la classe de l'énume est ce que vous pourriez nous en parler un petit peu alors ça que j'en ai j'en ai pas du tout parlé ici on bosse avec des énumes c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus plus pratique dessus après on peut indiquer le type de l'énume après c'est enfin le type énume c'est vrai qu'après par rapport aux valeurs de cet énume là c'est un petit peu plus compliqué je m'avancerai pas plus que là j'ai plus toute toute l'info en tête mais à regarder yes je pensais que tu avais fini ouais on est en pour type et une variable qui doit être qui vient d'un énume tu mets juste l'énume voilà en fait il va comprendre que tu dois lui transmettre une valeur qui vient de l'énume que tu as que tu as mis en type les câbles de comprendre et l'énume lui même alors il est conseillé de ne pas utiliser enfin théoriquement c'est plus propre d'utiliser un énume qui a des valeurs qui sont uniquement des symboles c'est à dire qui n'ont pas de valeur type int str etc etc la réalité du code c'est lorsque tu transformes un type déjà pré-existant qui est souvent des ints ou des strings parce que c'est souvent ce qu'on utilise pour des constantes tu peux quand même typer ton énume en disant non non ok une chaîne de caractères ça passe voilà et myp va s'en sortir quand même pas trop mal donc pas trop mal fait salut merci pour la présentation nicolas avait dit deux questions seulement mais on est comme au niveau chrono sinon je viendrai te voir alors il ya aussi un truc qui existe qui est un commentaire qui est no type check ou un truc comme ça je sais plus exactement et alors je l'utilise pour un cas enfin deux cas en l'occurrence qui m'ennuie un peu les décorateurs et les générateurs est ce que c'est des choses qui se type aussi et qui sont prévues parce que j'en ai fait un peu pas beaucoup et je me suis arrêté avant ça en fait oui oui il ya des choses au niveau des certains décorateurs bah je crois que c'est notamment avec leur rap qui est dans c'est dans font tools ça qui permet justement de forwarder toutes les métadonnées au niveau de la fonction que tu décores et et du coup battu parce que tous ces typages là en fait se retrouvent transportés dans les métadonnées comme on l'a vu tout à l'heure avec le underscore underscore notation et donc en utilisant ce décorateur pour faire des décorateurs ça permet de de s'en tirer partiellement on va dire alors je regarde merci merci c'était pour revenir sur les protocoles ouais ouais donc avec tu peux faire de tu peux hériter tes protocoles tu peux alors pour le coup je ne suis pas aller assez loin dans cet usage pour pour pouvoir te répondre en étant affirmatif parce que l'idée c'est 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 quoi c'est c'est éviter l'héritage multiple si tu vas hériter d'une classe et tu vas mettre des interfaces c'est ça l'idée tu peux mettre plusieurs et c'est ici de bah autrement j'aurais j'aurais créé une classe de base qui s'appelle printable et puis j'aurais dû remodifier mon code ici pour indiquer voilà ça dérive de screen dérive de printable tv de printable etc le protocole permet justement d'éviter ça ok en indiquant juste un attendu à la mode de doctyping de ce que l'on veut à savoir la classe ça peut être n'importe quoi mais à partir du moment où elle a une méthode print avec un message de type string moi ça me convient quand tu veux montrer comment tu utilises printable après voilà donc je n'ai pas touché au code qui se trouve ici ouais on n'y touche pas il est sanctuarisé et par contre j'ai mon protocole que je définis ici ok là j'ai mis qu'une méthode je pourrais en avoir plusieurs si je le souhaite ouais et ensuite dans ma fonction d'accord donc c'est au niveau de la fonction voilà ce que j'attends c'est là où tu le tulle pas ce quoi ou là où d'habitude on aurait pu mettre un type ou une classe abstraite ouais eh ben ici j'indique directement le protocole donc ça se comporte un peu de la même façon quelque part d'accord et ce qui va être uniquement checker c'est le fait que on a bien une méthode print au niveau de l'objet qui est passé d'accord c'est pour ça qu'ici screen et tv passe avec succès mais ni calculateur et tu peux le tu peux le passer quand même dans la classe pour faire comme un comme un héritage dire cette classe va et va devoir ben implémenter ses méthodes le méthode le design pattern contrat quoi à la place de protocole je pense derrière c'est ce qui est peut-être ce qu'il doit faire si il doit checker avec le get attr si jamais il ya la méthode et ouais c'est ça ouais en faisant de l'introspection voilà bon c'est quand même plus sympa d'utiliser cette notion là je trouve ok merci merci michel merci à vous et puis de toute façon on se retrouve tout à l'heure pour continuer l'échange et donc sur le slack demain si si quelqu'un veut vous donner une réponse plus complète là c'est bon tu m'entends nickel excellent grandiose hop je vais prendre ça nickel ça marche mais bonsoir à tous merci à la technique et présent présentateur je pleins de choses à dire sur les types c'est génial mangez en fait dans tout le temps c'est fantastique donc je m'appelle frayant chez les skis je fais beaucoup trop de choses dans ma vie cherche pas on va parler de plugin et la question c'est qu'est ce que ces choses là ont en commun je sais pas si vous connaissez tout ce qu'il ya sur cette page normalement vous connaissez firefox postgray davinci résolve c'est un logiciel édiseur de vidéo ce qui est utilisé par le brest camp notamment docker apache et minecraft et en fait ils ont tous en commun et il ya beaucoup d'autres logiciels qui ont cette chose en commun c'est qu'ils ont des systèmes de plugins de mode ou autre d'un point de vue fonctionnel il ya plein de noms pour décrire ces choses là encore plugins greffons extensions les modes les add-ons les composants les modules des scripts les thèmes les schemes etc etc c'est les gros ensemble de la même chose je les range dans la même catégorie c'est à dire tout ce qui permet de modifier altérer remplacer ou ajouter une fonctionnalité et on le voit vraiment dans tous les angles que j'ai cité à minecraft vous avez les data pack qui vous permettent de changer complètement le comportement vous pouvez créer des jeux à l'intérieur du jeu pour davinci vous avez des des plugins de transformation qui vont automatiquement vous permettre de faire des effets spéciaux cool ou de faire des transitions magiques et puis de coeur pose greffe vous pouvez imaginer tout ce qu'on peut faire avec puis les autres bloqueurs genre de choses pour le pour les navigateurs ce n'est pas propre logiciel c'est pas du tout un concept qu'on a inventé nous mêmes en fait les informaticiens sont des grands voleurs qui s'inspirent de le monde réel alors je n'ai mis plein d'exemples les meubles des bricolages les voitures les engins de chantier que sais-je légèrement biaisé sur tout ce qui est numérique et médias voilà et puis nos ordinateurs qu'on aime beaucoup on aime bien les changer et mettre des leds ou autre et ce qui est intéressant aussi c'est que les plugins ça va arriver que vous le vouliez ou non d'accord vos utilisateurs déjà ils en veulent toujours plus mais moi qui suis un grand joueur si vous prenez un jeu comme skyrim et tous les jeux bethesda de manière générale quand ils sortent il y a un nombre incalculable de bugs les utilisateurs déteste ça et donc ils vont créer des patchs non officiels donc c'est des modes c'est des plugins finalement ça altère le logiciel d'origine ils vont créer tout ça pour corriger des bugs et puis progressivement rajouter des quêtes des fonctionnalités des objets etc etc parfois des améliorations de qualité de vie alors c'est très très fréquent pour l'accessibilité alors heureusement de plus en plus de logiciels de jeux et autres sont de plus en plus accessible c'est un thème qui revient plus souvent qu'avant néanmoins parfois il faut hacker le logiciel ou le matériel pour ça et finalement quand vous mettez en place vous-même un système de plugins ou d'add-on ou de greffons ça peut devenir une opportunité business ça a été pendant très longtemps et c'est encore le cas un peu un des avantages de navigateurs comme firefox et ensuite chrome leur capacité à avoir des alors ils appelaient ça des add-ons je crois sur mozilla et le plus connu de façon c'est les adblocker une grande majorité des personnes utilisent des adblocker et ça devient même un objet de contention puisque lorsque google commence à dire nous on fait des adblocker on va les limiter ou quand une entreprise rachète un plugin de d'adblocking et va dire ben en fait telle publicité si vous payez elle va passer etc etc voilà il y'a une autre chose et puis si vous pensez à des choses comme slack alors si vous avez déjà configuré un slack alors je sais plus si c'est encore le cas ça fait très longtemps que je l'ai pas fait mais à une époque on était limité à six intégrations avec un service externe c'est dix aujourd'hui waouh incroyable la technologie mais finalement cette intégration c'est aussi une forme de plugin c'est on ajoute une fonctionnalité à un logiciel qui n'est pas dans le logiciel à l'origine donc voilà il y a énormément de choses qui peuvent qui peuvent exister donc c'est vraiment important de considérer cette chose là et et ça peut vous arriver en tant que développeur qu'on vous dise et on voudrait des plugins notre logiciel qui est trop bien alors comme je suis un peu architecte je vais un peu vous parler d'architecture mais je vous promets ce sera rapide la question c'est de quoi est ce que vous avez besoin d'accord donc l'idée c'est qu'il faut arriver à identifier les points d'entrée de votre plugin sur sur quoi est ce que votre plugin va agir finalement est ce qu'il va agir sur ajouter des éléments de configuration est ce qui va agir sur des événements est ce qui va carrément ajouter de nouvelles interfaces graphiques si vous prenez un logiciel d'édition audio ou je sais plus le nom que ça porte exactement mais vous avez des plugins qui vous rajoutent des dashboards entiers pour faire un instrument de musique voilà ou pour faire une gestion du son complètement différente alors que vous avez des plugins par exemple vous prenez flake8 ou même mypi mais flake8 donc qui est un linter qui est assez connu vous avez des plugins qui vont simplement rajouter en disant ben quand tu fais ton parsing du code je vais me brancher dessus et réagir à telle ou telle situation dire que c'est une erreur dit que c'est valide etc etc ensuite il faut définir les responsabilités à savoir qui est actif dans la relation ça a l'air un peu pompeux comme ça dit comme ça mais soit vous appelez le plugin l'application appelle le plugin et dit tiens je t'ai appelé fais ce que tu veux et le plugin se débrouille il appelle des choses il installe il configure il initialise peu importe ou bien l'application dit bah non en fait plugin je sais que tu existes quand il se passe quelque chose de très précis je t'appelle donc il ya vraiment différentes façons d'envisager la relation et ce qui est très important pour que ça fonctionne bien c'est de standardiser les interactions comme on se parle bref une api vous connaissez alors je dis api c'est vraiment au sens primaire du terme à savoir c'est pas forcément du http parce que je sais que en tout cas moi qui vient beaucoup du web dès qu'on parle d'api on pense à http là on parle vraiment de l'interface du code quoi en termes de fonctionnalités d'accord les mots clés auxquels il faut penser alors il y a sont plus ou moins séparés en deux parties il ya une partie où il faut que l'application capable de détecter les plugins de les charger les initialiser ensuite de les exécuter d'une façon ou d'une autre et puis à l'inverse de les déinitialiser et les désinstaller puis il ya une autre partie qui est plus de la gestion des plugins donc c'est un peu de comment dire une fois qu'ils sont installés et qui sont utilisés c'est bien mais est-ce qu'on peut comment l'utilisateur les découvre comment est-ce qu'il comment est-ce qu'un utilisateur sait que des plugins existent pour votre logiciel voilà par exemple si vous prenez je sais pas si photoshop c'est le cas mais par exemple pour d'autres logiciels édition de photos ils ont carrément à l'intérieur de leur logiciel un store un magasin vous pouvez acheter des plugins directement donc pour le découvrir les plugins pour l'utilisateur c'est assez facile d'autres comme par exemple le petit bot hier c'est que je maintiens avec des potes il faut faire une recherche google c'est pas ouf mais bon on fait ce qu'on peut puis on parle sur irc donc ça comment est ce qu'on les installe est ce qu'on doit aller sur curseforge.org télécharger le data pack pour minecraft et le mettre dans le répertoire qui va bien et prier pour que ça crache pas au démarrage ou est-ce que justement vous avez un catalogue vous cliquez sur un bouton ça marche comment vous les listez les activer les désactiver les configurer etc enfin bref toute la toute la gestion d'application assez assez standard j'ai envie de dire aujourd'hui je vais pas pouvoir parler tout ça malheureusement parce que il y a énormément de choses à dire il y a une partie qui est très métier une partie qui est plus architecture une partie qui est conceptuelle et puis il ya autant de systèmes de plugins finalement que d'équipe chaque équipe va trouver de quoi elle a vraiment besoin aujourd'hui je me concentrerai sur en python d'accord comment est-ce qu'on peut gérer l'installation comment est-ce qu'on peut faire la détection et le chargement des plugins et puis un tout petit peu d'interaction sur la fin donc au moins de 10 minutes je suis déjà parti développement c'est pas trop mal alors une technique assez simple si vous voulez un système de plugin basique d'accord qui va marcher assez vite et qui demande peu d'efforts à tout le monde c'est la technique du vous avez un répertoire vous mettez des fichiers dedans et ces fichiers c'est des plugins pas forcément très évolué mais voilà ça fonctionne assez bien l'installation concrètement ça consiste à prendre un fichier à le mettre sur un répertoire un répertoire cible voilà la détection bas vous listez les fichiers qui a dans le répertoire et c'est des plugins et le chargement vous allez utiliser une porte libre et c'est là où les choses se compliquent un tout petit peu une porte libre c'est la bibliothèque standard de python donc qui est déjà intégré au langage depuis au moins la 3.1 donc qui remplace imp de mémoire qui était en python 2 et alors vous pourrez les voir la doc directement j'ai mis juste le haut c'est ce qui permet de faire leur import donc à chaque fois vous faites un from jungle import db par exemple derrière ça va appeler le code de l'import libre dans votre projet c'est pareil etc etc alors il ya énormément de choses à en dire je vais essayer de comment dire vous donner un petit aperçu des choses d'accord et puis si vous voulez qu'on plonge dans les détails de la machinerie infernale de l'import d'un python on verra une autre fois néanmoins vous donne une toute petite idée des choses que certaines de fichiers implique alors on va chercher à voir une spec à savoir on va demander à une porte libre donne moi un objet qui va spécifier dire ça c'est un module en tout cas ça c'est les spécifications pour pouvoir charger un module pourquoi encore une fois ces détails internes à python il a tout un mécanisme où vous pouvez implanter vous même des chargeurs de modules je vous déconseille très fortement de vous mettre là dedans parce que ça a l'air infernal est extrêmement complexe sauf si vous avez des besoins extrêmement particuliers moi j'ai resté un peu en surface de ce point de vue là et à partir de cette spec vous allez obtenir un objet module d'accord et ce module vous allez l'utiliser pour l'exécuter via l'aspect l'aspect qu'elle a un loader tube et ce chargeur en fait il va permettre d'exécuter le module à savoir et je sais qu'il existe je sais à quel endroit je sais comment il fonctionne je peux l'interpréter je peux récupérer les fichiers je sais où ils sont etc etc tout ce travail et ensuite vous pourrez enfin appeler une fonction ou récupérer un attribut de ce module c'est plus ou moins ça le c'est pas le plus bas niveau possible d'accord mais c'est un des plus bas niveaux possible et ce qu'il ya de bien c'est que si vous avez 15 20 30 ou 200 fichiers vous faites une boucle pour chacun vous faites ce petit travail et hop vous aurez vos modules et vous pourrez faire ce que vous voulez alors l'installation est relativement facile j'ai pas dit simple j'ai dit facile facile parce que concrètement placer un fichier dans un répertoire c'est facile encore tout le monde peut le faire ça veut dire aussi que si vous avez un petit bot irc et que la plupart de vos utilisateurs sont pas des développeurs il sait à leur portée en fait d'écrire un fichier python de le place dans mon répertoire ils relancent leurs bottes et ça marche donc ça a un avantage la détection est vraiment simple listez les fichiers dans un répertoire os.lisdir non mais généralement on s'en sort et j'ai fait exprès d'accord de pas vous proposer de modifier le python pass est-ce que tout le monde sait ce que c'est que le python pass alors python pour savoir où sont ces petits enfants les modules les bagages les machins etc etc il a ce qu'on appelle le python pass d'accord c'est exactement comme le passe la variable passe dans votre terminal je sais pas si j'ai ça sous la main d'ailleurs toc on va en profiter alors il faut que je le mette yes oui est ce qu'on peut zoomer là dessus tac c'est quoi c'est écho passe je sais plus je sais plus s'il ya un dollar ou pas voilà ça ça dit à votre système et il ya des exécutables dans ce machin dans tous ces répertoires là d'accord donc au mme mon nom slash point local slash bin dedans il ya probablement des exécutables il peut faire des choses avec bon ma piton c'est un peu la même idée d'accord quitton va voir son piton pass il va voir cette liste de répertoires et il dit si un fichier dans ce répertoire là je vais pouvoir l'importer d'accord vous pourrez faire un from quelque chose une porte bidule il va aller chercher dans l'un de ces répertoires alors pas le passe le piton passe normalement je vais chercher bon j'ai pas de piton passe de définit ici mais voilà le piton passe c'est à peu près la même idée que ça alors pardon je vais revenir à la présentation le premier piton passe c'est que si vous le modifiez d'accord soudainement vous contrôlez plus tout à fait ce qui se passe sur votre machine dans le sens où déjà avoir un répertoire où vous mettez des fichiers vous les chargez automatiquement ou vous autorisez à les charger bon ok mais si vous le mettez dans le piton passe ça veut dire que quelqu'un pourra faire depuis n'importe où dans le système from enfin importe quelque chose qui sera dans ce répertoire que vous l'ayez placé ou non dedans d'accord alors que si vous faites vous passez par ce travail un peu ardu de je décide qu'est ce qui est valide ou pas vous contrôlez un peu plus ce qui se passe et vous n'autorisez pas les imports directs de ce répertoire c'est des petits détails de sécurité bon on pourra en reparler à l'occasion mais voilà l'un des soucis de tout ça par contre c'est que quand même c'est très à la main d'accord dire que en tant que développeur qu'on implémente la chose voilà c'était très à la main il ya beaucoup de risques d'erreurs il n'y a pas de gestion de dépendance possible d'accord c'est à dire que si quelqu'un met son fichier à l'intérieur et qu'il a besoin je sais pas de request par exemple pour faire des appels http bah il n'y a rien pour l'indiquer alors il faut écrire une doc en disant et copie le fichier puis installe installe telle bibliothèque la station est manuelle ce qui peut être un inconvénient pour tout ce qui est automatisation et le support utilisateur par expérience peut être plus compliqué d'accord parce que est-ce que c'est vraiment le bon fichier est-ce que c'est bien la bonne version ils n'ont pas d'outils d'accord comme il ya comme c'est très manuel il n'y a pas d'outils pour vous dire et j'ai installé telle version à tel moment et c'est donc voilà néanmoins c'est bien parce que c'est très très simple pour l'utilisateur pour un petit projet un petit truc rapide ça marche assez vite une autre technique c'est utiliser les namespace package alors j'explique un petit peu ce que c'est qu'un namespace package mais l'idée générale c'est que vous déclarez un namespace vous dites ça moi je veux mettre des trucs dedans l'installation se fait via pipe donc c'est un vous devez installer des paquets python la détection se fait en inspectant les fichiers du namespace et le chargement passe aussi par une porte libre en version un peu plus simple vous verrez alors un namespace package savez que j'espère que vous savez en tout cas que en python vous importez des modules et un module peut être soit un fichier soit un package à savoir un répertoire avec à l'intérieur un fichier init.py underscore underscore init underscore underscore .py mais on se comprend néanmoins quand vous avez une application et que vous déployez ça pour rajouter un module à l'application il faut rajouter dans le code de l'application d'accord et on va pas vous laisser installer n'importe quoi n'importe comment on va pas vous laisser modifier une application déjà installée ça ne se fait pas c'est pas sympa même parfois si on fait du monkey patch c'est quand même un peu un peu touchy et donc en python a été créé il ya assez longtemps ce qu'on appelle les namespace package alors il y avait tout un tas de petites subtilités à connaître et à faire ça a été simplifié en python 3 et maintenant on peut faire ce qu'on appelle les implicit namespace package qui représente cette structure là ceci est un screenshot de la page sur le packaging namespace package d'accord je me suis pas embêté c'est plutôt bien documenté quand on sait chercher où est l'information l'idée c'est que vous avez donc le namespace qui est représenté ici et ici c'est le même répertoire c'est deux projets différents d'accord même nom de répertoire même nom de répertoire il n'y a pas de init.py dans ce répertoire là d'accord et derrière vous avez ce package a et ce package b d'accord et donc d'un point de vue du plugin votre plugin ça va être celui ci et celui là d'accord mais aussi celui-là qui est juste un module donc voilà ce qui vous permet d'avoir autant de projets que vous voulez simplement part en suivant la convention d'un espace package que vous avez décrété pour avoir votre plugin en termes de code que je vous l'ai dit c'est plus simple même chose je me suis même pas embêté j'ai fait j'ai fait un capture d'écran de leur documentation l'idée générale ici c'est que tac 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 vous importez votre naine 6 votre naine space d'accord donc là on va dire que c'est my app point plugins vous itérez à sur le le namespace alors avec iter namespace qui vient d'ici vous utilisez package utile point éter module voilà c'est expliqué comment pourquoi etc etc le pourquoi du comment ça vous donne une liste de modules et ensuite une porte libre pour une porte module fait son travail il ya quelques éléments de plomberie à connaître et à comprendre néanmoins il ya assez peu d'espace il ya assez peu de marge d'erreur vous êtes pas trop embêté c'est fiable ça fonctionne bien etc etc c'est quand même assez pratique honnêtement la première fois que j'ai vu tout ça moi j'ai pas compris d'accord il a fallu que je teste que j'expérimente etc etc donc même si je dis que c'est plus simple ça veut pas dire que c'est immédiat d'accord prenez le temps de d'étudier le truc si vous en avez besoin alors les avantages et inconvénients un des grands avantages c'est l'installation via pipe pourquoi parce que derrière pipe qui vous permet de gérer vos versions dans la gestion d'un paquet en python vous pouvez déclarer et j'ai besoin de request j'ai besoin de de pédantique j'ai besoin de je ne sais pas quel autre outil parce que quand même extrêmement pratique et ensuite vous pouvez aussi dire et son application c'est la version 2.3 mon plugin il a besoin de la 3.1 vous savez vous avez automatiquement et directement via des standards toute la gestion de dépendance dans cette version c'est quand même hyper cool l'import se fait de façon relativement simple avec moins de risque d'erreur comme j'ai dit tout à l'heure et aussi il y a beaucoup moins de risque de mauvaise manipulation par l'utilisateur celui qui installe votre plugin à moins qu'il aille modifier lui-même à la main des fichiers et sachant que il n'a même pas besoin de savoir où ils sont voilà il y a moins de marge d'erreur et surtout comme il est installé avec un paquet python vous pouvez demander quelle version c'est etc etc enfin voilà il y a un ensemble d'avantages à tout ça l'inconvénient c'est que ceux qui doivent écrire des plugins soudainement ils passent de hé j'ai juste un fichier dans un camp à écrire et à mettre sur sur github à ok c'est quoi un paquet python ce qui peut être une étape supplémentaire un ticket d'entrée plus élevé c'est pas forcément un problème pour tout le monde ça dépend vraiment de votre votre cas d'usage mais voilà c'est à considérer et personnellement alors c'est mon opinion c'est ma version préférée de comment faire les choses c'est utiliser les entry points les entry points c'est pas très loin des namespace package puisque de même chose vous devez déclarer un entry point donc il y a une forme de convention il y a un nom que vous avez choisi l'installation se fait via pip la détection via importlib alors en l'occurrence metadata et le chargement se fait par entry point.load donc la méthode load de la classe entry point qu'est ce que c'est ? alors je vous ai parlé tout à l'heure des namespace package ou à toute une structure etc etc là l'entry point il va dire mais en fait comme vous devez déclarer un paquet python d'accord avec en disant ben voici où sont mes sources voici quel est l'auteur les mainteneurs la catégorisation toutes ces choses là vous pouvez aussi dire hey en fait j'ai des points d'entrée et donc je vais dire mon point d'entrée il s'appelle myapp.plugins d'accord et le plugin A tu peux l'importer en faisant ça ça c'est le chemin d'import du plugin d'accord ça veut dire que dans la console python vous pouvez faire import myapp underscore underscore A pardon underscore plugin underscore A je vais y arriver et vous aurez le module python directement d'accord ça veut dire que si là ici vous décidez non en fait moi j'ai besoin d'avoir 50 répertoires entre le début et la fin vous pouvez on peut aller beaucoup plus loin que ça ça c'est juste un module d'accord mais vous pouvez aussi rajouter deux points et un attribut de module d'accord donc ça peut être une classe ça peut être une fonction ça peut être un objet ça peut être tout ce que vous voulez là ça va dépendre de l'interface que vous allez définir moi je vous invite très fortement à lire la doc de importly metadata qui vous donne beaucoup plus de détails sur comment on traite les entry points et puis bien sûr la doc de packaging qui vous dit hey comment on fait des plugins ce qui est une documentation qui n'existait pas quand j'ai commencé il y a plus de 10 ans mais voilà mais qui permet un peu de comprendre tout ça en terme de code pour l'application personnellement je trouve ça vraiment le plus simple d'accord je cherche mes entry points je donne le groupe d'accord donc vous pouvez choisir le groupe que vous voulez c'est juste qu'il faut le documenter etc il y a une convention comme les namespace une petite boucle entry point load c'est fait il n'y a pas d'autre chose à faire il n'y a pas de manipulation de chemin de que sais-je de nom de machin de bidule non l'entry point est déjà une forme de description de ce qui doit être chargé donc ça facilite vraiment le travail je trouve alors avantages et inconvénients on retrouve un peu la même chose qu'avec l'analyse package à savoir on l'installe via pipe c'est quand même vastement chouette les versions des dépendances c'est la même histoire le chargement personnellement je trouve vraiment très simple il y a vraiment très peu de risques de mauvaise multiplication de la part des utilisateurs même chose que c'est installé et ce que j'aime bien par rapport aux namespace c'est qu'il y a plus de flexibilité dans comment vous organisez votre code source d'accord si votre plugin il doit être éclaté en 15, 50 ou 200 fichiers c'est vous que ça regarde si dans un même package vous pouvez déclarer plusieurs plugins c'est vous que ça regarde qu'ils soient structurés en 1, 2 ou 3 niveaux change rien pour l'application ce serait la même chose et ce qui est intéressant aussi c'est qu'il y a vraiment un terme de code c'est vraiment extrêmement explicite c'est vraiment une métadonnée du paquet qui dit hey il y a spécifiquement un point d'entrée qui est là pour les sortes de plugins même chose ça nécessite des connaissances en packaging un peu plus avancées et il y a un autre souci c'est le conflit de noms qui est pas forcément aussi simple que l'analyse package à gérer dans le sens où l'analyse package vous pouvez toujours tricher dans le sens que vous pouvez aller inspecter sur quel chemin physique il est réellement présent et donc déterminer que vous avez des doublons les entry points c'est un peu plus touchy il faut aller plus dans le détail bon après ça c'est de la gestion supplémentaire pour finir un petit peu sur les interactions et d'autres considérations alors c'est important il existe plusieurs façons de faire d'accord je suis pas la source de vérité je suis pas dieu sur terre j'ai une façon préférée de faire les choses et que ce soit pour les choisir les entry points ou autre chose mais en termes d'interface même chose il y a tellement de façons de faire voilà je vais en présenter genre deux et on verra après quoi en structure initiale alors je suis désolé on voit pas très bien malheureusement imaginons que vous avez une classe événements et une classe applications d'accord et cette classe applications elle permet d'enregistrer un handler pour un événement d'accord si on est sur ERC quelqu'un reçoit un message un message dans un channel voilà il faut appeler une fonction pour réagir à ce message ou bien si on est sur je sais pas un signal quelqu'un a branché une clé USB sur la machine c'est un événement il faut y réagir de l'autre côté on va avoir alors j'aime bien créer un plugin angler c'est une classe qui va un peu encapsuler toute la logique du plugin notamment la partie le setup etc etc puis il va avoir des méthodes sur pour réagir à l'événement A ou l'événement B voici ce qu'il faut faire il y a deux façons que j'ai rencontré que j'ai pu utiliser et je suis toujours hésitant à savoir laquelle je préfère voilà alors le code là est pas très très propre il y a plein de façons plus intelligentes de faire les choses bien sûr mais l'idée générale c'est que le plugin va appeler l'application l'application appelle register plugin angler quand elle a trouvé un plugin et c'est l'application qui décide hé je vais inspecter ton code je vais regarder ce qui me plaît et je vais dire si tu t'appelles comme ça par convention de nommage je vais enregistrer ton angler et je peux faire d'autres choses alors c'est un exemple on peut faire plein de choses différentes l'idée c'est l'application qui détecte ce qu'elle veut voir d'accord c'est à dire que tout ce qu'elle ne sait pas voir ça n'existe pas il y a l'autre version que personnellement je t'annonce à préférer mais qui est un peu plus lourde dans le sens où l'auteur du plugin il doit écrire plus de choses potentiellement c'est à dire que dans le plugin angler l'application va appeler sa méthode register va se transmettre directement et c'est au plugin qui va dire ah ben moi je fais ce que je veux je vais enregistrer des anglers pour tel ou tel événement voilà le contrôle n'est pas placé au même niveau voilà est-ce que l'application a plus de contrôle ? dans ce cas là est-ce que le plugin a plus de contrôle ? dans ce cas-ci vraiment ça dépend vraiment du contexte dernièrement je me suis plus dirigé là-dessus mais bon voilà j'ai tendance à changer d'opinion donc ne vous inquiétez pas trop ensuite vraiment pour finir ce que je conseille à tout le monde c'est de de chercher à simplifier le développement de plugins d'accord on pense souvent à nos utilisateurs celui qui va cliquer sur des boutons celui qui va interagir avec l'application etc etc les auteurs de plugins ce sont aussi des utilisateurs très spécifiques qui ont un besoin très particulier mais c'est aussi des utilisateurs et parfois la réussite de votre application elle tient à eux elle vient d'eux donc n'hésitez pas à leur fournir un framework de configuration et un framework de test c'est-à-dire un cadre où ils vont pouvoir simplement et facilement et plus rapidement s'intégrer à votre application grâce à ces outils en termes d'idées de framework de configuration par exemple c'est que l'application enfin le plugin n'est pas à faire de manipulation pour chercher où est son fichier de config donnez-lui une variable donnez-lui un homedir un plugindir ou ce genre de choses pour les tests c'est assez évident si pour votre application il faut passer 15 minutes enfin 15 minutes pardon 15, 20 ou 50 lignes pour initialiser l'application avec le plugin pour tester ça va être pénible donc trouver un moyen faites une factory ou que sais-je pour faciliter tout ça le typage statique des données traitées c'est super intéressant c'est-à-dire que là je parlais de événements tout à l'heure n'hésitez pas à typer statiquement les données qui vont être traitées par le plugin comme ça le plugin il sait qu'est-ce qu'il a à sa disposition etc etc ça va vous donner quelques avantages j'aime beaucoup essayer de donner le maximum de liberté aux auteurs de plugins sur des trucs où moi ça change rien mais encadrant les interactions qui sont possibles c'est une limite assez à trouver et qui n'est pas forcément évidente mais qui à trouver ensuite des documentations claires, extensives un tutoriel ça fait pas de mal des exemples notamment des exemples de configuration complète genre s'il faut créer un paquet python mettez un exemple complet ça fera pas de mal puis une petite doc de référence c'est assez important et ensuite un dernier point et ça c'est vraiment très important si vous avez une communauté qui est très active c'est un cycle de vie clair c'est-à-dire que si vous ajoutez une fonctionnalité si vous ajoutez quelque chose prévenez à l'avance si vous retirez quelque chose prévenez deux fois plus longtemps à l'avance d'accord ? si vous prenez le concept des LTS long terme support c'est le genre de chose auxquelles il faut penser quand vous faites un système de plugin voilà parce que sinon les auteurs ils vont galérer à faire leur maintenance et vos utilisateurs ne seront pas contents parce que ça crachera tout le temps donc faites attention le dernier point avant de vous laisser là l'application si vous mettez un système de plugin ça devient un framework c'est plus juste un logiciel comme ça où vous codez ça juste marche ça devient un framework ça devient un système qui a une forme de généricité vous savez pas ce que vont faire les plugins à l'avance donc vous devez essayer de proposer une interface qui soit claire qui intervienne au bon endroit et au bon moment et vous pensez comme un éditeur de framework voilà c'est tout pour moi des questions ? Merci beaucoup Florian pour la présentation c'est super éclairant c'est l'une des idées tu évoquais tout à l'heure Flak8 justement avec un un gros écosystème justement de plugins namespace ou entry point à ta connaissance ? je ne sais plus je ne sais plus parce que j'ai pas écrit de plugin Flak8 depuis très longtemps à une époque je crois que c'était par convention de nommage mais c'était genre il y a super longtemps je sais que p-test par exemple c'est les entry point voilà Django il utilise aucun des mécanismes que j'ai indiqué Django c'est du déclaratif pur et simple c'est à dire que dans la configuration de Django vous avez il s'appelle les install apps et vous lui dites déclarativement en tant que développeur de votre projet quelles applications vous utilisez potentiellement des trucs externes donc voilà est-ce qu'il est d'ailleurs possible et ou recommandé de supporter plusieurs plusieurs types d'identification de plugins c'est à dire du namespace et de l'entry point alors namespace et entry point il y a assez peu de conflits il faudra juste décider à l'avance qui est la priorité sur quoi parce que le nom le nom du plugin peut devenir une clé de référence dans votre application et entre le plugin Toto et le plugin Toto lequel est la priorité donc là il y a une question à répondre mais sinon il n'y a pas trop de soucis là-dessus pour maintenir un bot IRC encore une fois qui gère 4 façons de gérer des plugins limitez-vous à un si vous pouvez vraiment limitez-vous à un si vous pouvez et mettez énormément de restrictions sur les plugins en un seul fichier d'accord c'est les plus dangereux au niveau de la sécurité c'est des utilisateurs souvent qui ne savent pas ce qu'ils font qui ne savent pas coder mais qui ont besoin d'un truc rapide et simple donc donnez-leur des deux outils limitez-les quand même parce qu'on ne sait jamais où est-ce qu'ils peuvent aller voilà merci j'ai compris merci beaucoup pour la présentation je voulais juste partager effectivement sur P-test ils utilisent des entry points et je recommande à ceux qui veulent regarder quelque chose de déjà avancé leur plug-in qui est en fait leur gestionnaire de plug-in donc c'est leur package qui s'appelle plug-in et il fournit aussi des utilitaires qui peuvent être intéressants par exemple sur si vous avez plusieurs plug-in qui vont gérer la même action de savoir dans quel ordre vous le faites est-ce qu'il y a un ranking est-ce que et bien plug-in c'est leur framework à eux qui permet de de vous enfin de répondre pour vous à cette question là enfin ils ont ils ont rajouté une surcouche de gestion de plug-in qui est assez intéressante mais effectivement c'est déjà un dive-in c'est en fait c'est toute la partie dont je n'ai pas parlé c'est la partie exécution que fait votre plug-in et comment il interagit avec les questions j'en ai très très peu parlé et c'est hyper complexe la question des priorités par exemple quand vous traitez des messages lequel de vos plug-in va intervenir en premier parce que si votre plug-in il modifie l'état de votre application par exemple il modifie la base de données en fonction de qui intervient en premier il peut se passer des choses différentes donc ouais mais oui aller voir plug-in c'est cool et et p-test ils sont un peu en avance là-dessus c'est assez chouette bon une dernière question éventuellement et après on s'arrête parce qu'il faut que je laisse la place encore deux merci pour la présentation une petite question par rapport au chargement à chaud ou à froid des plugins et des chargements pareil parce que moi je m'étais amusé à faire du à chaud j'avais réussi à charger mais décharger c'était super galère qu'est-ce que tu as comme solution ? alors mon conseil c'est alors déjà il faut savoir un truc si vous recharger si vous faites un si vous forcez Python à recharger un module qu'il a déjà chargé d'accord il va rien supprimer il va faire que ajouter c'est un méga piège parce que si vous avez un fichier d'accord qui a une fonction dedans vous le chargez une fois à chaud vous modifiez le fichier vous supprimez la fonction vous en rajoutez une autre qui n'a pas le même nom à chaud vous rechargez le module vous le forcez d'accord les deux fonctions existeront dans votre code dans la mémoire c'est absolument infernal d'accord donc le chargement à chaud ça fonctionne sans trop de problèmes d'accord en tout cas tout ce qui est fichier de base enfin fichier simple ça marche namespace plugin et entry point une fois que c'est démarré il va pas forcément découvrir de nouvelles choses d'accord donc en fonction de quel moment est-ce que vous initialisez il peut se passer des choses un peu différentes donc faites attention contrôlez donc le chargement à chaud c'est voilà c'est pas trop un souci le rechargement c'est infernal il n'y a rien qui fonctionne correctement si vous vous donnez une idée le run server de Django qui est un serveur local de développement d'accord quand vous modifiez un fichier il s'arrête et il se relance d'accord il tue son process et il relance un process from scratch ils ont compris que le hot reload de Django Python ça marchait pas c'était infernal donc voilà tout ce qui est déchargement ben là en fait ce qu'il faut essayer d'éviter c'est un plugin qui pollue votre mémoire qui crée des objets qui intervient ça il n'y a pas de déchargement possible sur ces choses là c'est théoriquement possible si vous avez envie d'y perdre votre vie d'accord je vous conseille pas j'ai essayé c'est nul dans ce cas là il faut réfléchir sur votre interface à dire ok il faut limiter les couches d'adhérence entre votre plugin et l'application pour que un plugin n'ait pas à modifier un truc qu'il y ait vraiment une partie de déinitialisation avant de dire ok plugin tu te déinitialises tu retires tout ce que tu dois retirer tu nettoies après toi et après je t'enlève de mon usage d'accord mais le module Python sera toujours là présent en mémoire donc c'est un peu touchy c'est pas hyper agréable mais bon ça fait partie de l'expérience merci à tous on se voit après pour les pizzas et autres et puis je vais essayer de laisser la place t'entends j'ai encore une question c'est très courte je sais pas si elle est courte ou pas ça dépendra de la réponse comment est-ce que tu mutualises enfin tu as parlé de contrat d'interface entre l'application et le plugin comment est-ce que tu fais pour mutualiser du code ou pour quand il y a du typage qui doit être partagé par l'application et le plugin par exemple est-ce que tu crées un troisième SDK qui est chargé dans les deux ou enfin je sais pas en fait je pars du principe que le développement du plugin se fait avec l'application d'installer voilà la réponse courte est ça il y a plein de façons de faire différentes tout ce qu'a dit notre camarade sur le typing peut vraiment aider notamment la définition de protocole c'est hyper pratique pour ça ça limite l'adhérence et après on en parlera après merci Florian je t'en prie merci et ben c'est parti bonsoir bonjour à toutes et à tous je m'appelle David Blanchet je bosse chez Orange alors je suis développeur je suis formateur j'ai fait du Python pour de l'automatisation dans de la CI pour du provisioning de fonctions 5G pour de l'optimisation de réseaux mobiles ça a jamais été mon premier langage parce que c'est pas toujours très diffusé dans les télécoms en tout cas dans les têtes de réseaux sur lesquels j'ai travaillé mais j'en ai fait à peu près tout le temps et du coup je suis un petit peu ce qui s'y passe et je suis tombé comme un peu tout le monde sur un truc qui s'appelle match qu'est ce que c'est match et ben déjà on va lever quelques ambiguïtés on va pas parler d'AI, de ML ou en tout cas tout ce qui est très marketing en ce moment c'est à dire qu'on va pas s'amuser à faire des prévisions ou de la classification de match pour gagner des paris ou des choses comme ça on va pas non plus faire du match au sens de gagner des swap rights c'est pas ça le topique non plus et on va même pas non plus parler d'un truc qui serait un petit peu plus pertinent dans le contexte c'est à dire du matching d'expressions régulières donc les expressions régulières vous savez c'est ce petit langage qui permet de reconnaître des chaînes c'est pas de ça qu'on va parler mais alors de quoi va-t-on parler et bien on va parler d'un mot clé d'un mot clé qui s'appelle match qui est arrivé assez récemment et l'idée c'est de s'intéresser dans ce talk aux constructions et aux services qui va permettre et rendre alors pourquoi match et bien c'est match comme dans pattern matching qui n'a jamais entendu parler de pattern matching levez la main n'hésitez pas vous êtes tous déjà avertis super alors le pattern matching je peux tenter d'en donner une définition le souci c'est que ce que j'ai trouvé c'est très très formel donc pas forcément digeste et le deuxième c'est que si je me lance dans quelque chose d'à peu près les spécialistes vont me tomber sur l'orable donc je me suis dit que la meilleure façon c'était sans doute de vous montrer un exemple et une façon de vous montrer un exemple et bien c'est de ne pas montrer un exemple en python attendez je vais mettre quelque chose d'un peu plus sympa voilà c'est de vous montrer quelque chose dans un autre langage qui est réputé précisément pour le pattern matching ce langage c'est askel ce bout de code il est composé de trois parties il y a une partie finale ici qui n'a pas beaucoup d'intérêt parce qu'en fait elle fait quoi ? elle appelle une fonction qui s'appelle fib et qui va chercher le 10e, 11e terme de la suite de Fibonacci et une fonction len qui va nous donner la longueur d'une liste ce qui est plus intéressant c'est comment sont implémentées ces deux fonctions on apprend assez tôt l'objet mathématique de la suite de Fibonacci en disant c'est une suite, son premier terme c'est 0, c'est par définition, c'est mathématique son deuxième terme c'est 1 et puis les termes suivants pour avoir le terme n je fais la somme du terme précédent et du terme encore précédent c'est joli c'est très déclaratif et surtout c'est fonctionnel c'est à dire que là, en askel ceci est du code tout à fait exécutable, tout à fait acceptable ouais, 0, 1, 1, 2, ainsi de suite alors c'est pour ça que j'avais une petite hésitation parce que c'est toujours pareil quand on dit le premier est-ce que c'est l'index 0, ainsi de suite donc j'ai laissé le truc exprès en attendant, ce code en askel est tout à fait fonctionnel c'est à dire qu'il n'y a pas de if, il n'y a rien, j'ai posé les choses, j'ai dit voilà, si c'est 0, c'est comme ça, si c'est 1, c'est comme ça on est dans une première approche simple sur la déclaration des fonctions dans ce qu'on appelle du pattern matching et ce pattern matching va aller un petit peu plus loin si on prend la deuxième définition ici, comment définit-on en askel, alors c'est une façon parmi d'autres, de donner la longueur d'une liste et bien on dit que si jamais on te donne une liste vide, sa longueur c'est 0, et que si on te donne une liste qui est non vide par un artifice que je vais vous expliquer et bien c'est 1 plus la longueur du reste, c'est à dire que ici, j'ai quelque chose d'assez intéressant qui va être assez central dans le pattern matching qui est justement l'identification de cette pattern et qui dit, alors ça c'est la syntaxe askel, on verra que dans Python c'est un petit peu différent et bien voilà, si le truc qu'on me donne c'est composé d'un premier élément, puis du reste, la longueur de ce truc là c'est 1, c'est à dire ce premier élément, plus la longueur du reste et par écurrence, on va aboutir au bout à un reste qui va être vide, ainsi de suite, ainsi de suite voilà une première approche j'espère un peu intuitive du pattern matching alors là-dessus, j'ai oublié que notre ami visuel n'est pas toujours super sympa on peut se demander, ben Python, est-ce qu'il sait déjà faire du pattern matching ? alors il sait faire des choses qui ressemblent à du pattern matching vous connaissez déjà cette écriture là, d'accord ? c'est ce qu'on appelle le packing unpacking de tuples, j'ai un tuple à droite j'ai deux valeurs dans ce tuple, du côté gauche de mon égal, j'ai deux variables, et bien je fais une affectation multiple ok, ça marche et c'est assez généralisable, c'est-à-dire que là j'en ai mis 2, je peux en mettre 3 et surtout à droite du égal, je peux mettre à peu près n'importe quoi qui va me donner autant d'éléments que ce que j'ai à gauche de mon égal range 3 me sort 3 valeurs, j'ai 3 choses à gauche de mon égal, Python est content alors Python peut-il rester content si jamais je n'ai pas le même nombre de valeurs à droite et à gauche ? réponse depuis Python 3.4.5, je ne sais plus exactement combien oui, grâce à un petit artifice que se manifeste ici sous la forme de l'opérateur étoile, un star et l'idée c'est quoi ici ? c'est qu'il va prendre 5 éléments, il va dire bon bah là je t'en prends un, là je t'en prends un deuxième et puis là il va voir la petite étoile, il dit ok, je te prends tout ce qui reste alors virtuellement rien, virtuellement le nombre dont il y a besoin, sous la forme d'une liste et là, ça ressemble quand même un petit peu à ce qu'on a vu, un petit peu enfin quand même à ce qu'elle alors on n'est pas dans le contexte de la définition d'une fonction, mais intuitivement on est sur des choses similaires Python est intéressant également en ce qu'il permet de mettre l'étoile pas forcément à la fin dans ce cas là, j'identifie un premier élément, un dernier élément et puis je vais mettre dans un paquet, sous la forme d'une liste, tout ce qui va être au milieu et puis vous pouvez bien l'imaginer, ça va marcher également si je mets l'étoile en tête et cette fois-ci, ce sont Last et Prev qui seront des éléments uniques et lui qui va attraper tout le reste ok, pour autant, toujours pas de mot-clé match là-dedans le pattern matching, si on essaye finalement de lui donner une définition et bien c'est de laisser au code la tâche d'identifier la structure de ce qu'on lui donne pour choisir le traitement adapté derrière alors comment on fait ça en Python ? regardons un premier exemple alors, sans match d'abord, je zoom un peu parce que c'est tout petit truc tout bête, des status code HTTP, j'ai besoin d'associer un message le petit truc un peu éventuellement intéressant, c'est ici où on a simplifié et pris deux codes pour un seul message si jamais je veux faire quelque chose de similaire avec match et bien je vais pouvoir en Python, ceci est du Python valide depuis 3.10, écrire ceci match status code, donc là j'ai pas d'ambiguïté sur le fait que c'est bien deux status codes que je m'occupe et puis je vais plus avoir une cascade de if mais une cascade de case où je vais pouvoir aussi aménager un certain nombre de trucs et donc on pourra plus dire finalement que le switch case n'existe plus en Python parce que ça ressemble quand même, si j'enlève le côté HTTP, ça ressemble quand même furieusement 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 au switch case des autres langages et vous auriez tout à fait raison de venir me dire ça sauf que s'arrêter là, ça serait une erreur, c'est-à-dire que le switch case de Python va beaucoup plus loin et pour illustrer ce côté va beaucoup plus loin, cette fois-ci je vais plutôt rebasculer dans du code un premier truc qui pourrait être intéressant c'est de regarder comment ça peut se passer pour ce qu'on appelle les built-in, c'est-à-dire les structures de données déjà existantes dans Python pour les besoins de la démonstration, alors ça vaut ce que ça vaut j'ai défini un langage qui est très proche du logo je sais pas si vous vous rappelez le logo, faire avancer la tortue, faire tourner la tortue, ainsi de suite alors là c'est très simplifié on peut mettre des commentaires qui commencent par point virgule on peut laisser des lignes vides on a le forward qui peut être abrégé en FD on a le backwards qui peut être abrégé en BK et en fait ce qu'on aime bien faire quand on fait des langages de programmation en première étape c'est tokeniser, c'est-à-dire découper en morceaux qu'on est capable de comprendre et d'interpréter alors, ça va être très très basique pour transformer ce programme en cette séquence de token en gros je vais découper mon programme en ligne je vais aller parser, et c'est ce qu'on va voir après là où il y a le match, ce que je trouve là-dedans si jamais ce qui est parsé n'est pas vide je le conserve, je stocke ça dans une liste et donc la partie intéressante alors la question c'est ce que ça tient dans mon écran réponse, non, je vais baisser un peu la taille de la police si jamais c'est trop petit au fond, vous me dites surtout voilà, l'idée là c'est quoi ? c'est qu'on va recevoir une ligne cette ligne, elle a par exemple cette graphie là on va splitter et on va se préoccuper de ce qu'on obtient quand on partage cette ligne là on peut obtenir quelque chose de vide ou on peut obtenir quelque chose qui commence par un point virgule dans ce cas là c'est un commentaire ou c'est une ligne vide et il n'y a rien à tokeniser si jamais ça commence par fd ou que ça commence par forward puis que c'est suivi par un argument et qu'en plus de ça cet argument est convertible en décimal dans ce cas là je suis conforme à une instruction de type forward et je peux convertir si jamais ce qu'on appelle ici la clause de garde n'est pas vrai je mets d'autres clauses, moins serrées peut-être alors on retrouve ici en première position voilà le fd, le forward, donc les deux alias d'une même commande ok, dans ce cas là, ok, celle-ci est valable mais derrière, c'est pas tout à fait ce que j'attendais je vais pouvoir sortir une erreur et puis si je n'attrape pas une instruction que je connais je vais pouvoir de manière similaire en rajoutant un case faire quelque chose qui est similaire pourquoi c'est intéressant ici c'est intéressant parce que, alors là c'est une histoire de point de vue c'est très déclaratif d'accord, je mets le match sur le même niveau que ce qu'on appelle les list comprehension c'est-à-dire que je suis en train de dire ce à quoi doit ressembler ce que je veux pas faire des ifs, des cascades et tout ça donc je suis conceptuellement à un niveau de cognition d'abstraction supplémentaire et je trouve ça assez intéressant une autre illustration de ça, c'est, alors c'est super cool parce que j'aimais pas trop mon exemple et un monsieur qui s'appelle Ned Batchelder, que vous connaissez peut-être, qui est à l'origine de coverage.py et plein d'articles et plein de choses super en Python a sorti un article où il dit c'est cool, j'ai trouvé une application super pour Match et en fait il avait besoin d'aller chercher des trucs alors je crois que c'est sur Github et sur Github en fait on échange du JSON alors on va chercher dans le JSON un certain nombre de choses et notamment des événements et ces événements ils ont une certaine forme et ils ont un certain format donc il faut qu'il y ait une clé qui s'appelle issue qui elle-même contient un dictionnaire qui a une clé dont la valeur va être intéressante mais ce dictionnaire de base doit aussi contenir un comments avec un created at et je vais pouvoir valider un certain nombre de choses ici de manière simple, pratique, finalement assez lisible pour mon lecteur si je dois écrire ça avec une cascade de if et de else de vérifier les types également parce que ici je sais que ce sont des dictionnaires la présence des clés, je peux avoir des clés en plus, des clés en moins ceci est éminemment confortable et pour l'instant on est juste dans les built-in c'est-à-dire les dictionnaires, les listes, les tubes, ainsi de suite vous vous doutez bien que si je vous parle en particulier des built-ins c'est parce qu'il n'y a pas que ça alors on peut également aller glisser là-dedans ses propres classes le mode zen de Visual Studio je ne sais pas si vous connaissez, c'est assez cool alors pour les besoins de l'illustration ici je vais faire une classe complexe partie imaginaire, partie réelle ça n'a absolument aucun intérêt en Python vous le savez, la classe complexe existe déjà ici ça va être illustratif alors c'est même pas une data class, vous allez voir tout de suite après pourquoi un constructeur, une partie réelle, une partie imaginaire, une norme et puis des choses qui sont habituellement existantes dans la data class vous voyez que là-haut il y a un petit truc en plus et ça je vous en parle juste après et puis on va faire un une fonction qui a juste pour but de me donner des informations sur le complexe que je lui passe et je vais lui passer tout un tas de complexes des complexes qui ne sont pas des complexes des complexes tout à fait valables des complexes qui seraient possiblement valables mais ce n'est pas la classe complexe et puis je vais voir un petit peu comment je peux digérer tout ça avec mon match je vais matcher sur ma classe et non seulement je vais matcher sur le type mais je vais pouvoir matcher sur les valeurs qui la composent avec lesquelles elle a été construite ici je vais matcher que la classe dans le cas où ces deux membres, ces deux attributs vont être égaux à 0 et je vais donc être dans le cas d'un complexe qui est nul je peux faire ça sur l'une, l'un, l'autre ou n'importe lequel des attributs ici sur la partie réelle ce qui fait que je suis dans le même cas que si jamais j'ai reçu un entier en l'occurrence donc je retrouve l'alternative que vous avez vu tout à l'heure je vais pouvoir de la même manière me poser la question mais cette fois-ci alors ce principe-là et ce principe-là sont rigoureusement identiques c'est juste qu'ici j'ai rajouté le paramètre nommé, la partie imaginaire et je vais faire ici ce qu'on appelle un binding en français je n'ai pas trouvé un nom assez cool ou assez évocateur c'est-à-dire une liaison, c'est-à-dire que quand je vais exécuter le bout de code qui se trouve en dessous, et bien la variable qui est là va prendre la valeur de l'attribut correspondant dans l'objet qui a été matché ici, B va prendre la valeur par exemple 5 parce que c'est cette voie-là qui va matcher je vous ai montré tout à l'heure également que l'on pouvait rajouter des clauses de garde et des if derrière et on peut faire de l'aliasing et de l'aliasing ici, le complexe en question bon il s'appelle C, j'aurais pu utiliser C mais je peux aussi le nommer dire voilà, cette partie-là qui a matché dans le bloc de code qui suit et même derrière dans la clause de garde je peux lui donner un nom particulier pour en faire quelque chose pour travailler avec, pour faire des vérifications supplémentaires vous voyez donc que ça va beaucoup beaucoup plus loin que le switch case qu'on peut connaître dans d'autres langages voilà, alors en Python on retrouve les placeholders habituels c'est une valeur n'importe laquelle c'est le underscore qu'on utilise assez fréquemment dans le match il est, alors sacralisé je ne pense pas je ne suis pas sûr qu'il y ait un je me demande si ce n'est pas dans la syntaxe alors je vérifie, j'ai un doute voilà, de la même manière qu'on peut finalement mettre une clause finale qui attrape tout avec ce même underscore je vous ai dit tout à l'heure ce petit bout on va le retrouver un peu plus loin cette classe là, elle est entièrement fabriquée par mes soins comment est-ce que match sait sur quels membres sur quels attributs si je dois matcher dans quel ordre je dois le faire et bien il le sait grâce à ce petit ajout là alors vous connaissiez peut-être le slot qui permettait d'optimiser la construction des classes, la place mémoire et bien ce truc là est un ajout qui vient également de la, du pattern matching enfin en tout cas de la manière dont le pattern matching est fait dans Python pour dire bon ben voilà, quand on va faire du pattern matching ce que tu vas analyser à l'intérieur de la classe pour le pattern matching c'est le champ, le membre, l'attribut qui va avoir ce nom là et surtout ça va être dans cet ordre là donc vous pouvez rendre vos classes matchables ça va, ça pique pas trop ? et bien on en ajoute, ouais ? c'est pas indispensable, c'est juste qu'on a besoin de faire cette mise incorrectement dans les cases ? tout à fait, c'est une construction enfin c'est un, comment dire un attribut de classe qui est propre au matching et qu'on a besoin d'être, si je ne déclarais pas ce matchable vous ne pourrez pas faire euh, non effectivement à moins que à moins que euh, tu utilises un autre principe cette fois-ci des data classes donc les data classes, c'est un truc assez pratique qui permet de faire des classes de manière beaucoup plus simple en Python en particulier des classes qui portent des données essentiellement même si ce n'est pas exclusif et pour l'illustration, j'ai fait une classe segment alors vous savez qu'avec des complexes on peut faire des points dans le plan donc si on a deux points, on fait un segment donc pareil, c'est juste illustratif mais l'idée c'est de dire c'est quoi ? c'est que dans ma classe segment, j'ai un premier complexe, un deuxième complexe complexe eux-mêmes constitués d'une partie réelle et d'une partie imaginaire ou d'un x, y, ça dépend comment vous voulez le voir et c'est là que c'est intéressant même principe que tout à l'heure, je fais une petite fonction qui s'appelle comment et parle-moi du segment formé par le complexe machin et le complexe truc et là, accrochez-vous vous vous rappelez le binding tout à l'heure ? bon, je peux faire le binding sur les membres du segment donc ici ces bindings là vont être des complexes s'ils sont identiques, ce n'est pas un segment ce qu'on comprend assez bien là où ça va être intéressant et très très fort c'est que le match case de Python va être capable structurellement d'aller fouiller dans la hiérarchie de vos objets ici j'ai un segment et je m'intéresse à un éventuel complexe premier complexe qui serait nul et un deuxième dont je me fiche bien fort n'importe quel complexe mais je sais que ici je ne vais matcher qu'un segment dont le premier complexe serait nul ouh ! écrire avec des if, des else et des machins, ça c'est intéressant aussi avec une petite alternative que ça m'intéresse aussi si le premier est n'importe lequel mais que le second est entièrement nul pareil, ici ce que je trouve assez fou c'est l'expressivité c'est aller écrire ça avec du code bien sûr tout ceci peut être écrit sans, en gros c'est du sucre syntaxique c'est à dire que vous pouvez écrire ça en Python, il n'y a pas besoin du match, du case et tout ça mais vous avez un confort d'écriture, une concision et une description donc une faculté à avoir l'abstraction qui est je trouve assez balèze donc pareil, de la même manière qu'on peut faire le matching sur le haut niveau que sont les complexes pardon du binding, on peut faire ce binding sur les sous-parties à la profondeur que l'on veut voilà, donc après évidemment on peut jouer avec ces paramètres la seule petite limite que j'ai trouvée, que j'ai trouvée un peu dommage mais compréhensible c'est que dans certains langages on peut écrire ce genre de choses c'est à dire que si on veut qu'on ait la même valeur ici et ici dans ce qui serait les deux sous-complexes on peut binder avec la même valeur et le langage comprend que ça veut dire que si on a les deux qui ont la même valeur on prend, sinon on ne prend pas Python ne sait pas faire ça alors je ne sais pas si c'est qui sait pas encore le faire ou si c'est trop compliqué à faire mais si jamais on veut faire ce genre de choses on est obligé d'utiliser une clause de garde et d'avoir deux bindings qui vont avoir des noms différents et je parlais tout à l'heure de l'aliasing l'aliasing je l'avais fait tout à l'heure sur le pattern entier et bien on peut faire l'aliasing sur une sous-partie du pattern également vous voyez donc qu'on a une souplesse absolument monstrueuse sur ce truc avec toutes les parties intéressantes que ça pose c'est à dire que ça permet d'écrire des choses jolies et lisibles et puis aussi des monstruosités donc comme tout bel outil sachez en tirer parti et faire le meilleur du code et non pas le pire voilà alors pour les exemples j'en ai fini qu'est-ce qu'on peut dire d'autre le premier donc rappelez que ça marche sur les built-in ça marche sur les data classes de manière transparente ça c'est super confortable ça marche également de manière transparente sur les énumes on en parlait tout à l'heure si vous avez des énumes ça va marcher automatiquement avec le match il s'est déjà fait les énumes ont été aménagés pour que ça fonctionne et puis vous avez vu que rendre vos classes matchables était quelque chose de tout à fait possible avec cet ajout du match ARG comme attribut de classe alors c'est quelque chose de relativement complexe et du coup ça a une voilà cette dualité de tout outil super sympa mais super complexe c'est à dire que c'est très souple ça demande un petit peu d'habitude et puis surtout comme toute chose un petit peu souple ben on peut écrire des horreurs donc ne le faites pas voilà du discernement et puis ben c'est très puissant vous avez pu le voir on peut écrire des choses vraiment très courtes très concises et pourtant très expressives mais c'est déroutant alors c'est déroutant à plus d'un titre et c'est déroutant en particulier pour les débutants et il y a au moins deux raisons pour lesquelles ça peut l'être de mon point de vue je fais de la formation et ça m'est tombé sur le nez déjà la première c'est cette notion de binding c'est à dire que partout dans Python quand vous mettez une variable c'est que vous déclarez cette variable et il faudra lui donner une valeur là dans le binding la variable elle apparaît et elle apparaît et elle a déjà une valeur alors pour ceux qui ont déjà fait du pattern matching qui connaissent le principe du binding c'est absolument pas un problème mais alors par contre pour les gens qui n'ont jamais été confrontés je vous garantis que ça fait mal à la tête donc doucement avec les débutants ce que je veux dire par là c'est que jaugez de la maturité de votre équipe avant d'en coller partout deuxième chose qui peut être déroutante c'est que match c'est arrivé Python 3.10 enfin moi j'ai commencé Python bien avant des variables qui s'appellent match dans mon code il y en a quelques unes quoi et donc la question c'est ben oui sauf que mon code il marche toujours et là on rentre dans une notion qui est un petit peu enfin qui était nouvelle pour moi qui s'appelle alors j'ai trouvé plusieurs noms dans la littérature mais peut-être je me suis mépris des ad hoc keywords ou des soft keywords c'est à dire des mots clés dans Python qui ne sont mots clés que dans certaines positions et j'ai découvert comme ça que async par exemple était également un soft keyword c'est à dire que si vous aviez des variables qui s'appellent async avant ben en fait vous n'êtes pas posé la question mais votre code il marche toujours et donc en fait selon l'endroit où est le mot clé et bien c'est un mot clé ou c'est pas un mot clé et ça c'est pareil pour certains débutants ouf dur voilà mais voilà sucre syntaxique éminemment confortable avec une expressivité de ouf je l'ai utilisé une fois ou deux dans du code de prod alors pas beaucoup parce que malheureusement Python 3.10 pour moi c'est un petit peu trop récent dans certains systèmes et je l'ai utilisé de ouf dans l'advent of code et ça permet d'écrire des trucs absolument formidables alors je sais pas si c'est des choses que vous faites l'advent of code il y avait en particulier un cette année un je veux pas spoiler il y a des gens qui l'ont fait mais qui sont à la voir ah bouche toi les oreilles il y avait un espèce de truc qui ressemblait très fort à des expressions régulières c'est à dire qu'il y avait des points d'interrogation et fallait dire combien il y avait de possibilités pour trouver les patterns et tout ça programmation dynamique je spoil désolé on pouvait l'écrire alors de manière récursive avec des if des else abondamment commenté parce que parce que je me suis arraché le cheveux c'est l'event of code et on pouvait également l'écrire avec un match et en fait avec un match ça permettait d'écrire ça et c'est assez rigolo parce qu'on a discuté pas mal avec des gens que je connais et j'ai eu des cris d'abomination et des cris de joie c'est à dire que j'ai pas encore réussi à savoir si je trouvais ça cool ou pas mais une partie des gens avec qui j'ai discuté ont trouvé ça atroce et une partie des gens avec qui j'ai discuté ont dit c'est génial donc je vous laisserai faire votre opinion mais voilà on a un bel outil n'hésitez pas à le découvrir c'est assez magique alors c'est magique mais c'est pas arrivé tout seul c'est des choses qu'on commençait je crois je sais plus ça doit être 2018 enfin voilà il y a même des peps qui ont été écrites et rejetées et ça a fini par être découpé en trois peps donc une technique principale qui était la 634 pour dire comment ça marche il a fallu quand même une la 635 pour dire non mais si si c'est vachement bien ça permet de résoudre tel problème et tout ça parce que c'était assez compliqué au niveau des instances gouvernantes de Python et puis également un tutoriel je pense qui a aidé à achever de convaincre les parties prenantes du fait que ça pouvait être quelque chose de valable dans Python et voilà j'en termine je crois que les pizzas sont arrivées donc s'il y a quelqu'un qui veut se risquer à une question bien sûr j'y répondrai mais ça sera sinon avec plaisir autour de la pizza merci j'ai un peu la réponse en tête mais je pense que c'est important de le dire est-ce que quand on écrit les cases l'ordre est important un peu comme quand on fait des try except est-ce que l'ordre des except est important ? l'ordre des cases c'est important tout à fait je l'ai pas dit tu as raison c'est un matching c'est à dire qu'il essaye il essaye il essaye et puis bah le premier qui marche est pris donc si vous mettez le plus générique en haut il est pris tout le temps comme pour les exceptions oui attends tu peux attendre le micro pardon j'ai une question très rapide il y a un moment dans ton match case tu avais complexe avec des parenthèses et puis un autre c'est complexe avec des parenthèses mais avec les underscores et comment ça se fait que complexe juste avec les parenthèses ça fonctionne ? ce genre de choses en fait ? non oui justement mais sans le 0,0 je crois qu'il y a un moment où il y avait juste complexe exemple d'avant ouais alors je retrouve le fichier ouais c'est ça c'est pour le unit circle pardon celui-là celui-là match n'importe lequel et on n'est pas obligé de préciser à l'intérieur ce qu'on veut celui-là match n'importe lequel c'est l'équivalent de celui-là finalement je vous dis quand c'est déroutant j'ai pas menti c'est à dire que voilà en fait sur le principe ouais non mais ça va et puis en fait ah oui alors attends faut que je mette les underscores faut pas que je les mette alors dans ce cas-là on peut ne pas les mettre dans le cas d'arborescence peut-être de structures plus complexes de temps en temps ah oui mais non parce que là en fait il va matcher des trucs que je veux pas donc c'est en ça que je disais ça peut être plus chou que ce qu'on pensait et en termes de compréhension c'est juste bah c'est la manière de l'écrire ou c'est on voit ça comme un objet comme enfin alors ici pour moi c'est alors on est encore une fois dans le sens vraiment déroutant du binding c'est à dire qu'ici c'est pas une déclaration c'est pas un constructeur c'est l'expression d'un motif donc c'est quelque chose qui doit ressembler à ce que je reçois et encore une fois si ça fait pas tilt c'est normal c'est quelque chose quand on connaît pas le pattern matching qui est déroutant c'est pour ça que je disais pour les débutants le pattern matching enfin attendez un peu quoi ok merci beaucoup j'espère j'ai été clair sur la réponse je me suis posé la question j'ai pas mis dans les slides je me suis posé la question également sur les performances du coup des petits timides des machins sur des trucs très très simples c'est très kiff kiff sur le sur la vitesse d'exécution c'est un chouïa plus lent et j'ai vu en désassemblant aussi je suis allé voir le bytecode il y a des mots clés spécifiques pour le matching alors j'ai pas creusé j'ai juste vu que c'était un petit peu plus gras que 100 mais c'est toujours pareil c'est le confort d'écriture avec une contrepartie et puis c'est pareil c'est arrivé récemment donc je sais pas s'il y a des potentielles optimisations là dessus tu viens de répondre à ma question merci merci beaucoup pour la présentation c'est vraiment très intéressant je suis curieux du rapport entre entre ça le pattern matching et l'utilisation des types j'imagine que ça fonctionne bien ensemble mais je me pose la question des types complexes je veux dire le typage au sens python on en a parlé un petit peu à une espèce de dualité entre des objets qui sont effectivement les choses métiers et d'autres objets qui sont présents dans typing qui sont la représentation sous forme de type de ces alors il y a une forme de dualité je la refais il y a une forme de dualité dans le typing python c'est à dire qu'on a des objets métiers d'un côté les classes comme complexes là par exemple et puis dans typing on a leur alter ego si tu veux qui permet en fait de gérer vraiment spécifiquement le type explicitement dans le cas du pattern matching au moins de ce que j'en ai compris on est vraiment sur le volant métier pas tellement sur le côté typing alors ça empêche pas que c'est compatible pour autant que je sache je suis pas sûr qu'on soit exactement sur la même chose mais ça mériterait de vérifier plus avant et peut-être qu'on peut avoir un complément du côté typing ouais peut-être pour compléter ta réponse en fait l'analyse de type n'exécute pas le code c'est vraiment fait pour vérifier le code avant même de l'exécuter là où le pattern matching là on est vraiment dans l'exécution du code comme tu l'as dit tout à l'heure il y a des nouvelles instructions disponibles lorsqu'on le désassemble donc c'est peut-être une façon aussi de alors c'est difficile de faire la part des choses comme ça parce que pour le coup ici ceci n'est pas exécuté contrairement à ce qu'on pourrait penser c'est pas un constructeur donc c'est une question super intéressante et ça rejoint la question de tout à l'heure encore une fois le pattern matching c'est une des plus grosses résistances à l'inclusion du pattern matching dans Python c'était vraiment ça c'est à dire c'est une nouveauté sur la manière sur la signification de ce qu'on écrit ici j'exécute pas le constructeur de complexe en fait plus je creuse et plus c'est dérangeant enfin je trouve de mon point de vue donc si ça vous met mal à l'aise bah écoutez je crois que c'est normal bon il faut aller voir dans l'implémentation de ces pitons les réponses sur le slack je serais curieux également de voir à terme l'implémentation dans PyPy c'est pas encore arrivé je crois qu'il y a une question au fond là bas j'avais juste une question c'était par rapport à Fibonacci ce que tu nous a présenté en ASCAL et c'est l'équivalent en piton ça donne quoi avec... merci l'équivalent en piton alors c'est une bonne question je suis pas sûr j'utiliserais un match en fait pour faire ça en fait le match est quelque chose qui est très très naturel enfin le pattern matching pardon est quelque chose qui est très très naturel pour les gens qui sont habitués au fonctionnel ce qui n'est pas mon cas enfin je sais faire du fonctionnel je fais des petits trucs sympas et tout ça mais c'est pas forcément un réflexe et du coup là comme ça à froid c'est pas comme ça que j'implémenterais et à chaud devant tout le monde je suis pas sûr je me lancerais dans l'excès mais on peut en discuter pendant la pizza par contre ça oui alors si ça vous branche il y a des implés complètement folles en piton de Fibonacci dont celle-ci avec ce que je vous ai montré tout à l'heure hop là avec ce genre de truc et ben je vous propose de rester là et en plus je crois que là vraiment les pizzas nous attendent merci à vous bon merci encore à Vincent pour la captation je suis ce genre de truc je peux